Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence de clôture du cycle ECO2 par EDF, parlons économie neutre en carbone. Je m'appelle Frédérique Bedos, je suis journaliste et fondatrice de l'ONG d'information, le projet Imagine. Je voudrais commencer par vous remercier très chaleureusement, chers amis du public, parce qu'au fil des mois, vous avez été de plus en plus nombreux à vous mobiliser et à être fidèles au rendez-vous. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je rappelle que l'ambition de ce cycle de conférences, ECO2 par EDF, consiste à tenter de répondre à une question fondamentale. La croissance et la préservation de la planète sont-elles compatibles ? En d'autres termes, une croissance verte et vertueuse est-elle possible ? Et si oui, dans quelles conditions ? Ce ne sont évidemment pas des questions simples et pour les explorer, nous avons eu la chance ces derniers mois d'accueillir des invités absolument passionnants. Chacune de ces conférences a été enregistrée, alors n'hésitez pas à les visionner et à les partager tout autour de vous. Elles sont disponibles en replay sur YouTube. Face aux immenses défis qui se posent à nous, aujourd'hui, nous allons nous confronter à une question simple. Serons-nous capables ? Capables de jouer collectif ? Capables de passer à l'action ? Capables de changer, voire même d'accélérer ? C'est autour de ces trois interrogations que va s'articuler notre conférence et à l'issue de chacune de ces trois séquences, nous ménagerons un temps de questions-réponses. Dès maintenant, vous pouvez nous envoyer vos questions écrites via l'espace chat prévu à cet effet sur la plateforme. Et pour celles et ceux qui nous regardent sur LinkedIn Live, vous pouvez nous les envoyer dans l'espace commentaire de l'événement sur la page EDF. Si votre question s'adresse à un invité en particulier, n'hésitez pas à nous le préciser lors de la rédaction de votre question. Pour nous accompagner dans notre réflexion et conclure de la plus belle des manières ce cycle, nous allons avoir l'immense honneur, l'immense plaisir d'accueillir d'éminentes personnalités. Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, le prix Nobel d'économie, Jean Tirole, la directrice générale de Nexity, Véronique Bédague, la philosophe et professeure d'économie, Cécile Renoir, et l'hôte de cet événement, le président directeur général du groupe EDF, Jean-Bernard Lévy. Avant d'ouvrir les discussions, je vous propose de nous replonger dans l'ambiance de notre cycle. Revoyons ensemble les moments phares qui ont marqué nos divers échanges. On regarde. La question de la décroissance dans une démocratie, il ne faut pas la vendre comme telle, parce que c'est compliqué. Par contre, il y a quelque chose qui ressemble, ça s'appelle sobriété. Et le fait qu'il y a des tas d'éléments pas économiques sur lesquels on peut gagner quand on perd sur les éléments économiques, ça commence à faire son chemin aussi. Il est possible de décarboner et de continuer à croître. Et à l'inverse de votre autre invité de M. Jean-Covici, je pense même que la croissance est nécessaire, puisque la croissance, c'est des emplois. L'ingénieur va devoir rechercher non plus un maximum, mais un optimum. Et cet optimum, on va l'avoir en balançant entre, comme je l'ai dit dès le départ, entre civilisation, société, fonctionnement, besoin humain et contrainte de la biosphère. Ça vaut la peine de repartir parfois d'une table rase, en tout cas pour susciter l'imagination, et de se poser la question de dire « Tiens, si je devais repenser ma ville, si je devais repenser mon système alimentaire, si je devais repenser mon système électrique, comment est-ce que je le ferais ? » On va avoir beaucoup de destructions d'emplois et en même temps, beaucoup de créations d'emplois. Donc on a un problème de modification, d'ajustement des compétences qui est très redoutable. C'est des centaines de milliers de personnes qui vont devoir changer de métier. Et ça, ça ne se fait pas simplement et c'est un coût d'ajustement extrêmement important. L'idée est de regarder la biosphère en tout cas, et d'embeder l'économie humaine, et de voir comment on le fait. Donc voilà, je voulais donner de façon très très simple juste une idée de la façon dont ça fonctionne, de la construction des trajectoires. Voilà, des échanges absolument passionnants. Et j'ai été rejointe par Alexandre Perra, directeur exécutif du groupe EDF, en charge de l'innovation, de la responsabilité d'entreprise et de la stratégie. Et par Cécile Renoir, philosophe, professeure à l'ESSEC et fondatrice du Campus de la Transition. Bonjour Cécile, bonjour Alexandre. Alexandre, je commence par vous, car vous êtes l'initiateur de ce cycle de conférences. Pouvez-vous nous dire ce qui a motivé la création de ce cycle ? Oui, très bien. Alors en fait, il y a deux ans, en 2020, EDF s'est doté d'une raison d'être fabriquée avec nos salariés, qui a été approuvée par l'Assemblée générale à 99,99%. Un très beau score, évidemment, et qui pose une ambition, une promesse pour la société de la part d'EDF, qui est que nous sommes là pour construire un avenir énergétique neutro-carbone, qui permet de préserver la planète, le bien-être et le développement, grâce à l'électricité, à nos services et nos solutions innovants. Une fois qu'on a dit ça, on est heureux, on a une belle promesse. Et d'ailleurs, c'est plus qu'une promesse, puisque ça irrigue aujourd'hui toute la stratégie d'EDF, qui est complètement tournée vers cette ambition. Et on est confiants dans cette ambition, parce qu'on sait que l'électricité est un véritable atout dans la décarbonation de nos usages, de nos économies. Et pourtant, dans cette raison d'être, il y a quelque chose qui nous grattait un petit peu, cette idée qu'il est possible de concilier préservation de la planète, bien-être, développement. Autrement dit, qu'il est possible d'avoir une croissance verte, vertueuse, comme vous le disiez, que tout le bonheur n'est pas forcément dans la croissance, mais qu'en même temps, il faut de la croissance. Enfin, on sentait bien qu'on avait du mal autour de ce trépied. Et parce qu'on ne savait pas résoudre ce problème seul et qu'on est incapable de le résoudre seul, on a voulu ouvrir un petit peu l'horizon, faire intervenir des spécialistes, des gens qui connaissent ce domaine. Et c'était très important pour nous de faire intervenir des personnes avec un vrai profil académique qui viennent partager le fruit de leur recherche pour dépasser l'opinion sur ces questions-là et vraiment permettre au débat de se tenir avec l'idée que peut-être on irait plutôt plus clair d'ici la fin du cycle. Voilà. Donc, c'était toute l'ambition de ce cycle. Alors, huit conférences plus tard, est-ce que ce cycle a fait évoluer votre regard d'une manière ou d'une autre concernant ces enjeux ? Je dirais d'abord qu'il a confirmé qu'il y avait un vrai appétit pour ces questions. Le succès rencontré par nos conférences au fil du temps a été grandissant, vous l'avez dit. On a eu jusqu'à 64 000 personnes qui se sont connectées, qui ont regardé certaines vidéos. Donc, d'abord, on a senti qu'il y avait vraiment cet engouement. Et deuxièmement, je dirais que je retiens que c'est une question sur laquelle il est possible de dépasser l'opinion, vraiment d'aller au fond des débats avec des approches qui sont différentes, complémentaires, parfois un peu contradictoires, et on assume ces contradictions dans le débat. Mais il est vraiment possible d'aller au-delà de l'opinion, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, parce que je crois que sur ces questions, on a à la fois besoin de rationnel, de revenir à des choses qui sont rationnelles, scientifiques, mais pas que, c'est beaucoup de rationalité, et puis d'imaginaire aussi, créer un imaginaire pour savoir vers quoi on doit se projeter, parce que finalement, entre ce dont on est certain aujourd'hui et le monde qu'il faut construire, où on veut aller, il y a un petit gap, et c'est ça qu'il faut remplir avec de l'imaginaire. Et on avait besoin de ce débat pour y arriver. Et sur le fond, que retenez-vous de toutes ces interventions ? Alors, ça va être difficile de résumer en quelques secondes, huit conférences aussi riches. Je dirais, je reprendrai quatre points. Le premier point, d'abord, c'est qu'aujourd'hui, la question de la décarbonation est une question qui est bien posée, entrée dans le discours politique, scientifique, qu'on s'écarte d'un débat stérile, savoir quel type d'électricité il faut produire, nucléaire versus renouvelable, tout ça, c'est des débats un peu stériles, je trouve. Tous nos interlocuteurs nous ont dit qu'il fallait toutes les sortes de production d'électricité décarbonée. Et qu'on sait aussi, à partir de là, décarboner les usages, le transport, la mobilité, demain l'agriculture, que c'est une question finalement de financement, de déploiement, de choix de société, qui sont des questions très importantes. Mais enfin, la question n'est pas, a-t-on les solutions ? Il y a des solutions, c'est, pourra-t-on les mettre en œuvre ? C'est ça la question, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Le deuxième point que je retiens, c'est la question des compétences. C'est que, on a eu plusieurs interlocuteurs qui ont fait référence à cela, il va y avoir un bouleversement dans le modèle d'activité des entreprises, et donc, il faut que les compétences soient au rendez-vous pour pouvoir tenir sur la longueur. La troisième idée, c'est que, eh bien, tout ça appelle des moyens. Je retiens le fameux 4% pendant 30 ans d'investissement dans la transition énergétique que nous donnait M. Arthus. Eh bien, cela, ça suppose des options de financement. Alors, on a beaucoup parlé de taxes carbone. On parle beaucoup de taxes carbone, et on voit que la taxe carbone s'installe, mais jusqu'où elle va s'installer, jusqu'où elle est acceptable ? J'espère qu'on aura quelques réponses avec les débats qu'on aura dans la suite de l'après-midi. Et puis, si vous permettez, je retiens un quatrième point qui m'a beaucoup intéressé, c'est celui de richesse inclusive, qu'a argumenté Partha Dasgupta, qui me semble très intéressant parce qu'il permet, finalement, de donner une valeur à la nature. Et c'est cette idée qu'en donnant une valeur à la nature et en l'incluant dans le prix des choses, de notre quotidien, finalement, on serait en situation de créer une source de financement de cette transition énergétique pour la reconstituer des écosystèmes, par exemple. Donc, je trouvais que c'était une idée, à mes yeux, pour moi, nouvelle, que je découvrais à cette occasion et qui m'a beaucoup intéressée. Oui, c'est vrai, il parlait de capital naturel pour tous ces services rendus par la nature de manière gratuite. Et concernant Patrick Arthus, il parlait vraiment d'un effort colossal qui comparait avec la Seconde Guerre mondiale, en fait. Oui, exactement, il est dans la pré-guerre mondiale. Avec l'après-guerre mondiale, exactement. Cécile Renoir, je l'ai dit en introduction, vous êtes philosophe et professeur à l'ESSEC. Vos recherches couvrant un large spectre, on s'est dit que votre participation pouvait enrichir notre réflexion sur divers plans, qu'il s'agisse d'économie, de philosophie, d'éducation et de formation, mais aussi de gouvernance des entreprises. Et par ailleurs, vous connaissez bien le groupe EDF, puisque vous faites partie, vous êtes membre du conseil des parties prenantes du groupe. Et donc, c'est pour toutes ces raisons qu'on s'est dit qu'on avait envie de vous demander, de nous accompagner et d'intervenir à divers moments de la conférence. Vous serez un peu notre invité fil rouge. Donc, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. La crise climatique n'est pas qu'une question de mesures de gaz à effet de serre. C'est bien plus complexe que cela. Tous les enjeux sont connectés. Alexandre vient de le souligner, les réponses à apporter sont vraiment diverses. Les points de vue sont nombreux, parfois même contradictoires. Et malgré cela, il faut réussir à développer une approche holistique et à mettre en place une action collective. Quel regard portez-vous sur ce défi, Cécile Renoir ? Oui, merci de m'avoir invitée. Et ce que je dirais, c'est qu'effectivement, les défis qui sont devant nous sont colossaux. C'est ce qu'Alexandre vient de rappeler. Et du coup, nous avons besoin de perspectives holistiques, on pourrait dire transdisciplinaires, et aussi de responsabilités prospectives. Alors, sur ce qui concerne ce qu'on peut appeler la transdisciplinarité, je crois d'ailleurs que les intervenants qui sont venus représentent des disciplines différentes, des angles d'approche, des questions qui peuvent être très complémentaires, qui ont à être en dialogue. Alors ça, c'est aussi l'expérience que j'ai faite depuis les débuts du campus de la transition, et notamment dans l'écriture d'un ouvrage collectif écrit avec les collaborations d'à peu près 70 enseignants-chercheurs de différentes disciplines, qui a donné le manuel de la grande transition. Et dans ce manuel, on a choisi de prendre six portes complémentaires qui ont trait à peu près exactement à ce qu'Alexandre vient de décrire, en disant, au fond, nous n'avons pas tous les mêmes portes d'entrée préférées, et en fonction aussi de nos parcours. Alors, il y a la porte OICO, c'est le terme de la maison commune ou le système Terre, qui veut dire comment faire droit à un diagnostic, et ce que vous avez dit, mentionné l'importance du rôle des sciences, sciences du climat, sciences du vivant, sciences de l'ingénieur, pour pouvoir apprécier la gravité et l'urgence. Puis, ce diagnostic, il nous porte immédiatement à réfléchir en termes éthiques, et à nous demander si nous avons les bons instruments éthiques pour nous orienter, ce qui veut dire peut-être réfléchir à la fois sur les fins, les finalités partagées, et sur les moyens pour favoriser une qualité de vie et un bien-vivre, le « buen vivir » dont parlent les latino-américains. Cette analyse collective des enjeux, elle devrait nous amener à avoir un regard critique, autocritique sur un certain nombre de nos institutions, de nos métriques, de nos instruments donc de mesure et d'évaluation, et sur nos outils de gouvernance. Et ça, c'est la porte NOMOS qui nous invite finalement à réfléchir aux changements nécessaires des règles du jeu. Aussi parce que nous savons, et pour avoir été témoins de la difficulté que peuvent avoir un certain nombre d'entreprises à entrer davantage dans les transitions, c'est bien parce que du point de vue des métriques, les instruments justement proposés et utilisés depuis des décennies ne sont pas adaptés. Puis, comme Alexandre le disait tout à l'heure, en même temps qu'on a besoin de réfléchir aux règles du jeu, nous avons aussi besoin de récits collectifs qui soient désirables et qui nous permettent de nous projeter dans un futur souhaitable et pas seulement dans un avenir effrayant. Alors, il y a aussi cette lucidité à avoir devant ce qui nous attend si nous continuons sur nos trajectoires insoutenables, mais la question des récits de la transition positif est aussi une question fondamentale. Et tout ça amène à la cinquième porte qui est la porte de la praxis, donc de l'agir, qui invite à regarder comment aucun acteur n'a la solution tout seul. Ça, je pense que c'est bien évident que EDF doit agir avec d'autres, que ce soit au niveau politique, à différentes échelles, et d'où le rôle aussi des ONG et de la société civile, de nous tous comme citoyens. Et enfin, tout ça, tout ce qui est devant nous peut être parfois assez terrifiant. Et pour vivre et travailler avec pas mal de jeunes, on sait que l'éco-anxiété est quelque chose qui grandit dans les générations qui ont l'impression que l'avenir est bouché. Et donc, la porte d'UNAMIS, qui est la sixième porte d'entrée, et cette invitation finalement à nous reconnecter les uns et les autres, à nous-mêmes, aux autres, à la nature. Et ça, c'est aussi pouvoir apprécier ce qui nous est donné dans le quotidien. Et je crois que par rapport aux défis qui sont ceux d'EDF, mais ceux de nous tous dans nos pays et puis qui touchent, et on le voit en ce moment avec la guerre en Ukraine, largement au-delà de nos frontières et qui nous font prendre conscience encore plus de nos interdépendances, articuler ces différentes portes d'une façon prospective est absolument essentielle. Merci beaucoup, vous avez absolument tout résumé. Et je pense qu'on va revenir sur beaucoup des points que vous avez évoqués. Alexandre, la séquence qui va suivre, je sais qu'elle vous tient particulièrement à cœur, puisqu'elle met en lumière un groupe d'intelligence collective qui s'appelle les Ice Makers. L'intelligence collective, ça vous connaît, ça fait plusieurs années maintenant que vous mettez en œuvre des initiatives de ce type au sein du groupe. Pouvez-vous nous en dire plus concernant l'implication des Ice Makers et dans quel but avez-vous tenu à les associer à ce cycle de conférences ? Alors, comme vous le disiez, on aime bien cultiver cette intelligence collective en mélangeant experts, non-experts, c'est comme ça d'ailleurs qu'on a forgé notre raison d'être. Et c'est naturellement qu'on a pensé à mettre un peu d'intelligence collective dans ce cycle de conférences en proposant à une trentaine de salariés de l'entreprise de venir suivre l'ensemble des conférences. Et puis on s'est dit, ben non, trente c'est pas suffisant, et surtout trente que de devs c'est pas suffisant. On va inviter d'autres personnes issues de d'autres univers, et on a pour cela eu recours à Alumni Force of the Planet avec qui on travaille pour pouvoir rassembler cette communauté qui a suivi l'ensemble des conférences, un peu comme un fil rouge aussi, et puis avec l'idée qu'ils en tireraient quelque chose, peut-être des leçons, et l'idée aujourd'hui, c'est de découvrir ce qu'ils retirent de toutes ces conférences. Et donc j'ai évidemment hâte de les entendre. Et ça s'est fait notamment sous la houlette de Philippe Méchet, qu'on va pouvoir recevoir dans un instant. Merci beaucoup Alexandre, merci Cécile. On vous retrouve tout à l'heure dans la suite de la conférence. Philippe Méchet est parmi nous, et il est accompagné de deux membres des Ice Makers, Eva Comble et Frédéric de Dineuchin. Et grâce à leur concours, nous allons tenter de répondre à notre première question. Climat, nous sommes tous concernés, mais saurons-nous jouer collectif ? Bonjour Philippe Méchet, vous êtes directeur des programmes d'intelligence collective au sein du groupe EDF. Bonjour et bienvenue à vous, deux membres des Ice Makers, Frédéric de Dineuchin et Eva Comble. On est absolument ravis de vous avoir. Frédéric de Dineuchin, vous travaillez à la Banque mondiale sur des programmes de développement et vous êtes par ailleurs co-fondateur du groupe Alumni for the Planet. On va y revenir dans un instant. Eva Comble, vous faites partie du groupe EDF où vous êtes chef de projet Réemploi. Alors je précise tout de suite que vous n'êtes que deux, mais en fait vous représentez donc cet énorme groupe. Enfin, vous allez nous en dire plus Philippe, parce que c'est avec vous qu'on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez coordonné toute la démarche d'intelligence collective. Donc racontez-nous un petit peu qui est ce groupe d'Ice Makers qui a travaillé donc sur notre cycle de conférences. Et puis surtout, décrivez-nous un peu la méthodologie de travail. Bonjour Frédéric et bonjour à tous. D'abord, le nom Ice Makers, ce sont eux qui l'ont trouvé. Ça, c'est de l'intelligence collective. Déjà, ils ont recherché un nom, Ice Makers, on comprend pourquoi. Et on le voit d'autant plus aujourd'hui avec ce qui se passe dans l'Antarctique, avec ce réchauffement climatique qui est visible. Alors, ce sont des personnes qui sont extrêmement intéressées par toutes ces questions de réchauffement climatique, par lutter contre ce réchauffement climatique, par trouver des solutions acceptables pour aller justement lutter contre ce réchauffement. Et en même temps aussi motiver les autres à s'intéresser à ces questions, à s'investir dans les questions de réchauffement climatique. Donc, ils sont 64 exactement, Alexandre Pera vient de le préciser, 64 qui viennent d'horizons différents, pour moitié d'EDF et pour une autre moitié, à la fois d'entreprises privées, d'autres entreprises publiques, d'institutions et de la Banque mondiale d'ailleurs, Frédéric est parmi nous. Ils viennent souvent d'ailleurs d'Alumni for the Planet, c'est une association d'anciens de l'enseignement supérieur. Ils sont 4000, ils se sont créés il y a un an et demi, avec effectivement comme cause, une cause de sensibilisation à ces questions climatiques. Donc, on a limité le nombre à 64, non pas parce que c'est mon département fétiche, mais parce que ce 64 permet de discuter, d'échanger. Dans l'intelligence collective, on a besoin d'échanger, on a besoin de débattre. Après chaque intervenant, il y avait un débat entre eux pour voir à la fois justement les grands enseignements, mais aussi les paradoxes qui étaient démontrés par ces intervenants, les obstacles qu'on allait rencontrer, les défis. Donc, ils sont allés scruter un peu dans tous les sens ce qui était dit par ces intervenants. Ils ont analysé en profondeur et ils ont pu travailler. Je les en remercie vraiment sincèrement parce qu'ils ont été extrêmement studieux pendant huit mois avec effectivement l'ensemble de nos intervenants. C'est une démarche très sérieuse. En tout cas, c'est une idée très originale de faire intervenir un groupe d'intelligence collective. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui était attendu des participants ? Alors d'abord, sur l'intelligence collective, peut-être un mot, Alexandre Perrin en a dit, mais EDF s'est lancé dans ses programmes il y a quatre ans avec un très grand succès. Plus de 30 000 salariés ont pu participer, ont pu être écoutés, entendus. Et vous savez, le principe de l'intelligence collective, c'est à la fois d'analyser ce qui est dit, d'en tirer évidemment les grandes leçons, et tout est transparent. C'est-à-dire que chacun effectivement peut se retrouver quelque part dans ce qui est analysé. C'est comme ça d'ailleurs que nous avons pu réaliser la raison d'être de l'entreprise avec plus de 4 000 salariés qui y avaient participé. Donc ils sont libres dans leur débat et là on le voit bien au travers du travail des ice makers. Ils ont pu relever un peu les questions, les grandes questions qui se posent et auxquelles sans doute ils vont vouloir avoir des réponses au cours des débats de cet après-midi. Donc c'est extrêmement important pour eux d'analyser aussi des avis d'experts avec un œil un peu différent parce que ces experts venaient d'horizons extrêmement diverses. Des philosophes, climatologues, économistes et autres. Donc il fallait effectivement avec un œil neuf, chacun de ces ice makers n'est pas un spécialiste de ce que fait l'expert, mais doit l'analyser avec ses propres yeux en débattre. Et puis je dois dire aussi, ça c'est aussi le secret de l'intelligence collective, c'est qu'on doit y avoir du plaisir. Et je pense que même si quelquefois ils se sont affrontés et affrontés assez fortement, il y a eu des désaccords, il y avait à chaque fois effectivement un grand plaisir puisque la trilogie de l'intelligence collective c'est respect, écoute, bienveillance et là nos ice makers ont été des modèles. Frédérique de Dineuchin, Eva Comble, est-ce que vous confirmez ce que vient de nous décrire Philippe Méchet ? Les débats étaient parfois mouvementés ? Oui tout à fait, on n'est pas tourné autour du pot bien longtemps, on a tout de suite abordé les sujets structurants et les grands défis à relever. Mais moi ce que je retiens surtout c'était que c'était très riche parce qu'on est tous arrivés les 64 avec nos sensibilités, nos engagements, notre regard sur le monde un peu différent, tout ça a été enrichi après chaque intervention qui était vraiment passionnante. Et enfin de se sentir connecté, relié pour aborder ces sujets qui peuvent être parfois lourds, parfois un peu anxiogènes. Mais ça fait du bien en tout cas de se sentir moins seul et du coup c'était vraiment une belle expérience. Frédérique pour vous aussi c'était une belle expérience ? Tout à fait, c'était une démarche nouvelle avec des outils et des méthodes très efficaces j'ai trouvé. Et effectivement les débats étaient mouvementés, parfois même assez. Et je pense que c'était important de pouvoir confronter nos points de vue, surtout pour sortir de notre zone de confort, et trouver des solutions, des approches innovantes. Et ça j'ai trouvé ça très puissant dans le travail d'intelligence collective que nous avons mené. Et puis encore une fois dans un climat de bienveillance, un climat de sécurité. Alors on l'a compris, grâce à la puissance de l'intelligence collective et bien ça permet d'apporter des éclairages enrichissants. On est évidemment impatients de découvrir la synthèse de votre étude. Mais tout d'abord, il se trouve que nous aussi nous avons une question que nous aimerions soumettre à notre public. Et pourquoi pas sous la forme d'un vote, d'un sondage. Alors ça va s'afficher sur votre écran, on va vous poser une question. Selon vous, quel est le plus grand obstacle de nos sociétés pour faire face à l'urgence climatique et environnementale ? Alors pour répondre à cette question, vous avez un choix entre quatre réponses. La pression économique, la culture de la société de consommation, l'inégalité des personnes et des pays face à ces questions, ou encore la peur de changer. Donc chers amis, pour nous faire part de votre point de vue, c'est très simple. Si vous nous suivez sur la plateforme de l'événement, le sondage est apparu à droite de votre fenêtre vidéo. Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il suffit de sortir du mode plein écran. Et à partir de là, il vous suffit de cocher la case correspondant à la réponse de votre choix. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà répondu à ce sondage puisqu'il est en ligne depuis ce matin sur les réseaux sociaux de EDF, sur les comptes de LinkedIn, d'Instagram et de Twitter. Le sondage reste ouvert jusqu'à la fin de cette séquence. Et donc il ne faut pas tarder à y répondre parce que l'idée, c'est de pouvoir partager avec vous les résultats à la fin de la conférence. Allez, sans plus attendre, je vous propose de passer à la synthèse de votre travail, donc travail mené par le collectif des Icemakers sous la houlette de Philippe Méchet. Eva, Frédéric, quelles sont les grandes tendances et lignes directrices qui sont ressorties de vos échanges ? Alors dans les trois grandes tendances, les trois points majeurs qu'on a retenus, il y a d'abord l'urgence d'agir. Là, il y a un vrai consensus là-dessus. Ça fait des dizaines d'années que les spécialistes nous alertent. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. C'est le moment de passer vraiment du monde de la pensée au monde de l'action. Comment agir ? Déjà, agir en arrêtant de nuire, donc en essayant de ne pas aggraver la situation. Ça peut vouloir dire des fois renoncer à certaines choses. Et puis, comme on part un peu trop tard, agir, c'est aussi régénérer et aller rétablir les écosystèmes qui ont été détruits dans les années précédentes pour revenir en deçà des limites planétaires. Avec cette urgence d'agir, le deuxième point, on s'est rendu compte, c'est la nécessité d'élargir. Aujourd'hui, on est dans un monde économique, un monde académique très siloté, où on a la vision de l'économie, du climat, de la biodiversité, de l'accès aux ressources, de la justice sociale. Et en fait, on se rend compte que tout est interconnecté, tout est interrelié. Et il faut qu'on passe de cette vision silotée à cette vision systémique, holistique, et embrasser toute la complexité de ce monde-là en prenant en compte les externalités, parce qu'on se rend bien compte que quand on ne les prend pas en compte, on le paye très très cher par la suite. Et enfin, pour mettre du liant dans tout ça, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est l'importance de construire un narratif. Un narratif qui embarque collectivement, qui actionne individuellement, et un narratif qui nous rend désirables, un monde qui se situe entre le plancher social et le plafond écologique. Aujourd'hui, on se rend compte que le narratif autour de la croissance à tout prix dans les pays développés arrive un petit peu à bout de souffle et on doit se réinventer avec justement des modèles économiques régénératifs, avec plus de collectifs, plus de collaborations et moins de compétitions. Frédéric. Je partage tout à fait la synthèse qu'a présentée Eva. Et je crois que ce consensus autour de grandes tendances et d'un narratif commun est très important pour donner un sens et une direction à l'action collective. Je voudrais revenir sur une controverse qui a animé nos débats. Je dirais peut-être la controverse de ces débats au sein des IceMakers. C'est la controverse autour des concepts de croissance et de décroissance. Les débats ont été animés et je pense que ça a permis à chacun d'avancer. Et le processus d'intelligence collective qui a été proposé a permis de présenter ses opinions, de réfléchir, de dialoguer. Et personnellement, il m'a fait avancer. J'ai pu en particulier réfléchir à comment concilier croissance-décroissance autour du concept de sobriété dans nos modes de consommation, dans nos modes de vie. Ça va au-delà de l'efficacité. C'est aussi un mode de consommation qui est plus simple, parfois autolimité. Et je crois pour conclure que ce travail d'intelligence collective a montré que ce n'était pas simple de se mettre d'accord sur ce concept de croissance-décroissance. En revanche, il a clairement montré qu'il fallait mettre le débat sur la table, qu'il fallait confronter les approches, essayer de les concilier pour pouvoir surtout sortir du statu quo, du business as usual. On ne peut plus se le permettre aujourd'hui. C'est très intéressant parce que vraiment cette controverse, elle a été présente tout au long des cycles de conférences, enfin de chaque conférence depuis huit mois vraiment. A votre avis, à la lumière de tout cela, est-ce que vous avez identifié comment agir ? Où se situent selon vous les priorités en termes de stratégie globale ? Alors, une des priorités, c'est d'agir dans le monde de l'entreprise, dans le monde économique. Pourquoi ? Parce que les entreprises manipulent quand même une grande partie des flux financiers, des flux d'énergie, des flux de matière. Et donc, on a un impact sur nos écosystèmes et une action déployée dans ce monde-là peut aussi avoir un grand effet. Alors, pour ça, il va falloir réinventer les modèles économiques. J'ai parlé tout à l'heure des modèles régénératifs, prendre en compte les externalités en n'oubliant rien, en ne pas se concentrer uniquement sur le climat, mais on a aussi vu qu'il y avait des enjeux sur la biodiversité, sur l'accès aux ressources et sur la justice sociale. Et pour ça, il va falloir qu'on agisse en anticipant les modifications politiques, réglementaires, puisqu'il est urgent d'agir. Et pour avoir encore plus d'impact, il faudrait pouvoir agir en collectif, en créant des écosystèmes pour démultiplier un peu l'action que des modèles, des changements de modèles économiques pourraient mener. Et puis, en partageant le risque aussi, parce que si on change tout seul dans un monde économique qui est très concurrentiel, on prend plus de risques que si on vient embarquer un écosystème entier. Et puis, je vais parler de DEF puisque c'est ma maison, mais voilà, en tant que grand énergéticien, grande entreprise, grande entreprise industrielle qui fabrique de l'énergie, qui crée un business autour de quelque chose qui est structurant socialement et écologiquement, on pourrait avoir toute notre place pour venir lider un petit peu cette transition écologique dans ce monde-là économique. Frédéric ? Au-delà du monde de l'entreprise, il y a trois autres secteurs sur lesquels on peut aussi agir. Les ménages ou les consommateurs, les groupes d'acteurs collectifs et enfin les pays. Concernant les ménages, il faut accompagner le changement de mode de consommation, comme je l'ai dit, vers la sobriété. Il faut aussi réfléchir comment on peut faire pour consommer moins et réorienter l'épargne des ménages vers des investissements déniés à la transition énergétique. Concernant les collectifs, le travail des ice makers le montre, il est très important de mettre les gens en action et de ne plus être seul. Et ça, ça permet de combattre ces peurs et de passer de l'inspiration à l'action, qui est très importante. Enfin, concernant les pays, les pays partent de niveaux très différents. Il est très important que les pays les plus développés, qui ont été aussi les plus polluants, soient ceux qui démontrent et qui montrent une solidarité encore plus forte avec les pays les plus pauvres, qui sont aussi les plus vulnérables et on est encore loin du compte. Je voudrais dire aussi qu'il est très important que chacun assume sa responsabilité, aussi bien les entreprises que les individus. Mais il est aussi important qu'on établisse un cadre pour cette règle du jeu, en quelque sorte, parce que les cinq, dix années qui vont venir seront des années difficiles, il faudra faire des efforts. Et le cadre met sur le centre de la discussion, le rôle de l'État, son intervention à travers des normes, des taxonomies, des réglementations, le marché, la taxe carbone, mais aussi avec un concept qui est la transition juste. Eh bien écoutez, je vous pose une dernière question à tous les trois et vraiment essayez d'être bref mais percutant, et je suis sûre que vous le saurez. La question incontournable de cette séquence, saurons-nous jouer collectif ? Est-ce que vous êtes optimiste sur ce sujet ? Philippe, Philippe Méchet. Je vais vous faire une réponse à la Gramsci. Pessimiste de la volonté, pessimiste de l'intelligence. C'est le principal obstacle, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, dans une société où il y a une absence de sens collectif, il y a un recul de l'intérêt général, parce qu'il y a une individuation très forte des comportements dans cette société, et ça va être ça une des luttes, ça va être ça un des combats, mais c'est plutôt motivant les combats. On est bien d'accord. Eva Comble. Alors moi je suis très optimiste dans le monde d'entreprise, ça bouge ces dernières années, les salariés se mettent en collectif et s'engagent. On le voit avec l'Uniforce de Planète, on le voit avec les collectifs, dont le Rhizome à EDF par exemple. On le voit aussi, les leaders sont en train de changer, de revendiquer, de transformer leur modèle économique. Je pense à la Convention des entreprises pour le climat, au Mouvement Impact France, c'est incroyable. Et moi j'ai vraiment ce sentiment qu'on vit un moment historique, palpitant, exigeant, qui nous met face à nos responsabilités. Et je suis très enthousiaste à l'idée de vivre et de participer à ce grand moment de transition et de redirection. On est enthousiaste en vous écoutant aussi, Eva. Frédéric. Je pense que c'est contagieux au sein des Icemakers parce que je suis optimiste et je pense qu'on ne peut pas être autre chose qu'optimiste vis-à-vis des générations futures. Je pense aussi que le travail qu'on a mené avec les Icemakers nous pousse à l'optimisme. Il montre qu'on peut évoluer individuellement pour avancer collectivement. Et enfin, le travail que nous faisons au sein d'AlumniForce de Planète, où maintenant 4000 diplômés de l'enseignement supérieur nous ont rejoints pour agir pour le climat et l'environnement depuis l'intérieur de leurs entreprises et de leurs organisations montrent aussi qu'on peut être optimiste. Extra. Alors, vous savez ce qu'on va faire. Je vous propose de prendre une ou deux questions du public pour voir un petit peu si votre message est bien passé. Alors, donc, question pour les Icemakers. Plus globalement, la participation à des collectifs salariés est-elle pour vous un levier efficace pour faire bouger les entreprises ? Ce côté un peu de l'intérieur, les salariés ? Oui. Eva ? Oui, c'est un grand oui. Pourquoi ? Parce que ça vient potentialiser une transition écologique. En étant salarié, on passe beaucoup de temps. On habite notre entreprise et on a tous un pouvoir d'influence. Et en se reliant les uns aux autres, on peut… Déjà, on se sent moins seul pour agir, proposer des choses. Et oui, ça fait du bien en tant qu'individu d'être relié à ce collectif. Ça fait du bien à l'entreprise. Ça fait du bien au monde aussi, je pense. J'en suis aussi convaincu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé Allume des Forces de Planète. Et je pense que c'est important d'accompagner ces collectifs. Toutes les actions sont bonnes pour accompagner ces collectifs à l'intérieur des entreprises. Et je pense qu'il est important aussi que les collectifs, entre les différentes entreprises et les organisations publiques, puissent communiquer, puissent échanger, puissent trouver des points communs, des narratifs communs. Et comme dit le dicton, l'union fait la force. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça bouge depuis l'intérieur. Depuis l'intérieur pour accélérer la transformation et aller beaucoup plus loin que l'on est actuellement. Il y a une question justement pour Philippe Méchet. L'intelligence collective, effet de mode ou un incontournable pour réussir la transition énergétique ? Ce n'est absolument pas un effet de mode. Et je pense que je comparerai l'intelligence collective au début du développement durable, il y a maintenant 20-25 ans. Où c'était comme ça, je dirais une direction qui progressivement a pris ses marques et aujourd'hui s'impose. Je suis persuadé que l'intelligence collective s'imposera dans toutes les entreprises dans les années à venir. Parce que, exactement comme le disaient d'ailleurs Eva et Frédéric, il y a besoin pour les salariés aussi de participer à la décision d'enrichir les stratégies des entreprises, de montrer à quel point on est attaché finalement à son outil de travail et à la manière dont on fonctionne. Donc, je suis persuadé que l'intelligence collective ne fera que gagner. Vous auriez dit le contraire, j'aurais été très, très surprise. On est d'accord. J'aurais démissionné. Alors, encore une dernière question pour les ice makers. Au-delà des divergences de point de vue, avez-vous trouvé les huit conférences optimistes dans notre capacité à construire un avenir prospère économiquement et vertueux pour la planète ? Une question un peu riche. Donc, vraiment à travers les huit conférences, est-ce que vous avez senti qu'il y avait de plus en plus… Enfin, ça nourrissait votre optimisme dans cette capacité à faire ? Je voudrais revenir à ce qu'a dit Philippe. Bien sûr. Les conférences étaient des points de vue différents. Et à ce qu'a dit aussi Cécile. Oui. Des points de vue différents sur un problème qu'on partage tous. C'est un problème de société. Et c'est là où ça a été très riche. C'est-à-dire que l'ingénieur a été sollicité par le philosophe, le philosophe a été sollicité par l'économiste, l'économiste par le climatologue. Et c'est ça la richesse. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler en silo. Et effectivement, on dépassait vraiment l'opinion pour arriver à des données qui nourrissaient notre imaginaire. On revient à la créativité qu'Alexandre Perra appelait de ses voeux au début de cette conférence. Merci Philippe Méchet, merci Eva Comble, merci Frédéric de Dineuchin. Autant vous dire que nous sommes très reconnaissants du travail assidu que vous avez produit durant ces huit derniers mois. Je vais demander à Cécile Renoir de venir me rejoindre. Cécile Renoir, quelle est votre réaction par rapport à ce qui vient d'être présenté ? Est-ce que vous êtes familière avec ce type d'initiative d'intelligence collective ? Oui, je voudrais d'abord féliciter et dire bravo pour ce travail. Et je trouve la qualité du questionnement, et si je reprends les trois points qui étaient évoqués comme à la fois l'urgence d'agir, la nécessité du décloisonnement et le besoin de récits, de narratifs différents, et aussi le fait que tout ça se situe sous l'angle de controverses qui sont abordées de manière récurrente. Je pense que ça, ce sont vraiment les ingrédients d'une avancée collective. Et une des difficultés, je crois, de nos sociétés libérales, qui ont beaucoup insisté depuis une trentaine d'années sur ce discours gagnant-gagnant du développement durable, qui voudrait concilier, comme s'il n'y avait pas de tension, les enjeux de profitabilité économique, de bien-être social et de protection de l'environnement. Là, nous voyons bien, et c'est toute cette controverse autour de croissance, décroissance, c'est que la croissance telle que nous l'avons calculée jusqu'à aujourd'hui, avec le PIB tel qu'il est, avec ses ingrédients, et cette idée d'une maximisation du profit pour une catégorie d'actionnaires, tout ça ne tient pas la route par rapport à la nécessité, comme ça a été relevé, de regarder de près les externalités, les dommages que font subir nos modèles économiques et nos modes de vie sur la planète, d'où cette idée de pouvoir créer de la richesse en respectant les frontières planétaires. Et là, je crois qu'à travers cette idée de réfléchir aux mots que nous utilisons pour désigner ces réalités, ça peut faire toute la différence. Alors, je crois que le terme de sobriété, il a été juste évoqué, je crois, par Frédéric, et on le retrouve dans la synthèse. Le mot de sobriété est peut-être une manière de regarder en face cette tension entre le désir d'avoir une prospérité partagée et la réalité qui est la finitude des ressources. Et ça, je crois que pendant deux siècles, on a cru qu'on allait pouvoir favoriser un progrès humain, social, à travers cette idée que ça allait de pair avec une croissance économique. Et aujourd'hui, on voit comment les limites sont atteintes fortement. Et donc, revenir à cette notion de sobriété, alors certains ajoutent le qualificatif sobriété heureuse. Moi, j'aime bien rajouter aussi l'idée de solidaire. Une sobriété heureuse et solidaire, c'est un monde où il fait bon vivre ensemble. Et finalement, je crois qu'à travers cette dynamique d'intelligence collective, il y a vraiment cette idée de regarder ce qui se joue aujourd'hui, mais aussi ce vers quoi nous voulons aller, d'où cette idée d'un récit qui nous porte en avant de manière positive. Et puis, ce qu'il reste à faire, c'est de regarder très, très précisément les tensions pour avoir des trajectoires qui ne se payent pas de mots. Et là, malheureusement, je pense qu'on voit aujourd'hui combien les déclarations d'intentions sont nombreuses. Et le risque, c'est justement de croire qu'on va y arriver parce qu'on dit qu'on va le faire. Et donc là encore, cette notion de sobriété, elle peut permettre d'aiguillonner la réalité de ces trajectoires et de repérer, par exemple, pour développer y compris des énergies renouvelables, on a besoin de minerais, de métaux qui sont en quantité limitée. Et quand on commence à regarder ça de très près, ça suppose justement là encore de mettre en priorité une logique qui consiste à dire qu'il y a quelque chose à perdre pour pouvoir gagner ensemble. Et je crois que la synthèse le fait très bien percevoir. Je pense que vous avez absolument tout résumé, Cécile Renoir. Effectivement, sobriété heureuse, sobriété solidaire, sobriété juste aussi. C'est ce que Frédéric de Dinochin a utilisé comme mot. Eh bien écoutez, merci beaucoup, Cécile Renoir. On vous retrouve à la fin de la conférence. Passons maintenant à notre deuxième séquence. La question est la suivante. Nous avons des solutions. Sommes-nous en mesure de passer à l'action ? Ils ont accepté notre invitation et vont donc tenter d'y répondre avec nous. C'est le moment d'accueillir Laurent Fabius et Jean Tirole. Laurent Fabius, Jean Tirole, nous sommes honorés de vous recevoir pour cette conférence de clôture. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Laurent Fabius, vous êtes président du Conseil constitutionnel. Vous avez occupé les plus hautes fonctions de notre pays. Vous avez notamment été premier ministre, ministre de l'économie, ministre des affaires étrangères, président de l'Assemblée nationale. Et vous avez aussi été président de la COP 21, cette COP historique, dans la lutte contre le changement climatique. Jean Tirole, vous êtes un des économistes les plus influents de votre génération. Vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, président de la fondation Jean-Jacques Laffont Toulouse School of Economics, professeur invité au Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT qui se trouve aux USA. En 2014, vous avez reçu le prix Nobel d'économie pour votre analyse du pouvoir de marché et de la régulation. Alors messieurs, je vous propose d'entrer immédiatement dans le vif du sujet. Et pour cela, je vais continuer avec vous, Jean Tirole. On l'a vu, il reste encore de nombreux freins et obstacles au changement. Pourtant, depuis l'accord de Paris, des efforts énormes en termes de pédagogie ont été déployés. Et dorénavant, on peut dire qu'il existe un certain consensus concernant l'existence de la crise environnementale et climatique. L'urgence est donc désormais bien identifiée et pourtant l'inertie perdure. Selon vous, qu'est-ce qui bloque ? D'abord, merci beaucoup pour votre invitation et je ne veux pas me défausser. J'ai toujours dit que le problème du réchauffement climatique n'est pas un problème économique. On sait faire. C'est un problème de politique intérieure et de politique internationale. Donc il y a des problèmes à la fois en politique intérieure, de qui vote ? Puisque ceux qui sont les plus concernés, ce sont les jeunes. Ce sont ceux qui ne sont pas encore nés aussi et donc qui n'ont pas beaucoup de droit de vote. Donc ça, c'est un premier problème. Et puis un problème de perception aussi, qu'on le voit très bien. Dès qu'on parle d'un prix du carbone, c'est très, très compliqué. Alors qu'on prend des mesures, en fait, qui coûtent souvent plus cher par tonne de carbone évité. Par exemple, certaines subventions, alors qu'une subvention, c'est fondamentalement une taxe. Il y a des perceptions diverses aussi. Je crois qu'il faut accepter, par exemple, de dépenser de l'argent. Notre planète le vaut bien d'une certaine manière. Et je comprends la logique de l'argument de la croissance verte et des jobs verts. Mais ça a aussi des inconvénients parce que d'une certaine manière, si c'était vrai, on l'aurait déjà fait. Et puis les gens se disent du coup, je n'ai pas besoin de payer. Alors ça, c'est le problème domestique des perceptions. Et puis, il y a le problème international qui est quand même monstrueux. C'est-à-dire que c'est le fait que chaque pays voudrait bien que les 195 autres pays le fassent. Et donc ne paient pas le coût correspondant. Et d'où l'importance des négociations internationales. En faisant mes recherches, j'ai aussi vu à quel point vous êtes vraiment un adepte de l'économie plus transdisciplinaire. Or, depuis le début de ce cycle de conférences, on met vraiment en lumière l'interconnexion de tous ces sujets. Donc, je pense que c'est sans doute quelque chose sur lequel vous avez envie d'insister. Et puis aussi, vous parlez d'économie comportementale. Est-ce que ça a à voir aussi avec notre sujet ? Oui, parce que, en fait, comme dans toute politique publique, il y a un problème de perception et un problème de croyance. Donc, on a tous des biais cognitifs, absolument tous. Et il y a un certain nombre de biais cognitifs qui mettent en péril la politique publique. Donc, par exemple, on croit ce qu'on veut croire. Ça, c'est une chose. Donc, on n'a pas envie de se dire qu'il va falloir dépenser de l'argent pour combattre le réchauffement climatique. Ça, c'est un exemple. Il y a tous les autres biais cognitifs dont je parlais. Et puis, simplement, le manque d'information. C'est-à-dire savoir combien ça coûte, finalement, de combattre le réchauffement climatique avec tel et tel instrument. Et je crois que ça serait très important de faire cette pédagogie. Parce que si les citoyens sont mieux informés, évidemment, ils participeront plus à l'effort commun. Alors que, pour l'instant, ils regardent un peu ce qui les arrange. Alors, justement, c'est tout l'objectif de ce cycle. C'est d'essayer de faire de la pédagogie. Est-ce que vous partagez ce que vient de nous dire, par exemple, Cécile Renoir sur les indicatifs de performance qu'il faudrait peut-être changer ? Est-ce que nos outils sont encore adaptés ? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'angle mort avec ces outils, genre le PIB, etc.? Alors, de toute façon, la question n'est pas la question de la décroissance. Je crois que ce problème est déjà résolu par l'opposition générale vis-à-vis d'une baisse du pouvoir d'achat. La question, c'est comment faire en sorte qu'on ait des comportements plus vertueux et des technologies plus vertueuses. Donc, il va falloir mettre en place les instruments qui permettent d'avoir les deux. Alors, en tant que prix Nobel d'économie, le pouvoir exécutif se tourne régulièrement vers vous pour solliciter vos analyses. Et donc, en juin dernier, vous avez remis au président de la République, Emmanuel Macron, l'étude qu'il vous avait demandé portant sur les grands défis économiques du pays. Et cette étude, qui est plus communément appelée le rapport Blanchard-Tirol, du nom de ses auteurs, à savoir vous, vous-même et puis Olivier Blanchard, cette étude s'attache entre autres à examiner les aspects économiques du dérèglement climatique. Et donc, à la lumière de ces résultats, des résultats de cette étude, pouvez-vous partager avec nous votre point de vue sur la stratégie de la France en matière de politique publique et climatique ? Donc, le rapport concluait qu'il fallait avoir un peu une approche holistique des choses. C'est-à-dire que les économistes ont tendance à dire, pratiquement tous d'ailleurs, qu'il faut un prix du carbone parce que c'est une solution très simple. Ça oriente bien les comportements. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Oui, oui, absolument. Il faut absolument… Mais qu'il soit mieux fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce gruyère qui existe actuellement avec des tas d'exemptions. Il faut une compensation. On a bien vu avec les gilets jaunes, il y a des perdants aussi du prix du carbone. Donc, il faut absolument faire en sorte qu'on compense de façon raisonnable tous ces acteurs qui y perdent. Et puis, il faut aussi éviter ce système finalement qui n'est pas très efficace. On a par exemple une des exemptions qui est importante. Si on met un prix du carbone important, on va avoir une fuite des activités vers l'étranger, vers les pays où le prix du carbone est beaucoup plus faible, où il n'existe pas. Et donc, c'est pour ça qu'on a recommandé la taxe d'ajustement aux frontières, qui n'est pas quelque chose que les économistes aiment spontanément parce que c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en œuvre de façon correcte. Mais on ne voit pas d'autres solutions aujourd'hui. Ça, c'est une chose à faire évidemment. L'autre chose à faire, c'est la R&D. Donc, la R&D, on est très en retard sur les technologies vertes. Alors, on ne sait pas laquelle va réussir. Je crois qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est le problème du vaccin contre le Covid. Il ne faut pas choisir la technologie à l'avance. Il faut avoir un but. Et il faut avoir une gouvernance. C'est-à-dire que, par exemple, pour les innovations de rupture, il faut s'inspirer de l'approche, par exemple, d'ARPA, politique industrielle assez performante, avec une gouvernance qui fait en sorte qu'effectivement, des experts sélectionnent les projets qui vont réussir, un petit nombre de projets et prennent beaucoup de risques là-dessus et toutes les méthodes, effectivement, de suivi de tout ça. – Est-ce que vous partagez ce point de vue, Laurent Fabius, ce point de vue plutôt mitigé de Jean Tirole ? Et je précise ma question. C'est vrai qu'en 2015, en tant que président de la COP21, vous avez réussi à obtenir un accord historique, le premier accord universel pour le climat approuvé à l'unanimité par 196 délégations, 195 États plus l'Union européenne. C'est le fameux accord de Paris. Et pourtant, malgré ce succès, presque 7 ans plus tard, on n'a pas véritablement l'impression que l'engagement de la communauté internationale soit à la hauteur des enjeux climatiques. Est-ce que je ne me trompe pas ? – Non, malheureusement, vous ne vous trompez pas. L'accord de Paris, c'est un immense succès, puisque ça fixe les objectifs, et puis tous les pays du monde se sont engagés. Mais le problème, c'est qu'ils ne les respectent pas. Alors, je distingue pourquoi on a réussi à Paris, parce qu'on a eu l'accord entre ce que j'ai coutume d'appeler les trois planètes, c'est-à-dire les scientifiques, qui ont un travail magnifique et qui continuent à le faire, heureusement, la société, notamment les entreprises, et là, on a plutôt de bonnes surprises, même si certaines n'ont pas encore… – Toutes ne jouent pas le jeu à la hauteur. – Toutes ne jouent pas encore le jeu. Mais le grand problème, c'est un certain nombre d'États qui, ou bien n'ont pas fixé des engagements au niveau suffisant, ou bien ont pris des engagements, mais ne les respectent pas. Et comme il n'existe pas de gendarmes internationaux, évidemment, c'est extraordinairement difficile à les pousser en ce sens. Alors nous, dans les démocraties, professeur Thiroli, vous avez allusion, nous avons au moins, si je peux dire, le soutien du suffrage. Bon. Mais dans toute une série de pays dans le monde, le suffrage libre, ça n'existe pas. Donc, à la fois, Paris, c'est formidable, mais je regardais ce que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, disait pas plus tard qu'hier. C'est une phrase épouvantable. Il dit, nous avançons les yeux fermés vers la catastrophe climatique. Donc, moi, je suis à la fois volontariste, optimiste, etc., mais je suis obligé de constater que nous sommes loin des engagements pris à Paris, malheureusement, et que donc, il faut sans cesse inciter, informer, évaluer, et parfois, obliger. Alors, vous parlez justement du rôle de l'État. Aujourd'hui, vous présidez le Conseil constitutionnel. L'arsenal législatif peut être un outil déterminant dans la lutte contre le dérèglement climatique. On a tous encore en tête cette proposition émanant de la Convention citoyenne pour le climat, à savoir compléter l'article 1er de la Constitution française pour y intégrer la notion de préservation de l'environnement. Ce projet de loi n'a pas abouti. Quelle est votre lecture de la situation ? Est-ce que c'est un échec, une opportunité manquée ? Je serais prudent parce que, en tant que président du Conseil constitutionnel, je peux être appelé à juger tout cela. Bon, mais, oui, effectivement, il y avait cette idée de réviser l'article 1er de la Constitution pour y inscrire une obligation plus forte d'agir pour l'environnement. Si ça n'a pas abouti, soyons honnêtes, ce n'est pas pour des raisons techniques, c'est-à-dire qu'il y avait, à partir d'un certain moment, des oppositions politiques, et au fait que ce projet de révision n'a pas pu aboutir. Mais, si on regarde concrètement, bon, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Première chose, indiscutable, si on modifie l'article 1er de la Constitution, contrairement à ce qu'ont dit certains, nécessairement, ça a une incidence. On ne peut pas soutenir, si c'est en plus dans l'article 1er, s'il est écrit quelque chose de positif pour l'environnement, ça aura des conséquences, premier point. Deuxième point, ça dépend comment on l'écrit. Alors là, il y a eu toute une controverse entre les uns et les autres. Est-ce que, on disait, la République agit pour le climat, ou la République favorise le climat, ou la République ceci ? – Parce que c'est plus ou moins engageant. – Voilà, c'est plus ou moins engageant. Bon, mais de toutes les manières, évidemment, s'il y avait eu un article 1er qui avait été modifié dans ce sens-là, ça aurait eu des incidences. – Mais même sans cette modification, les juridictions peuvent agir, et elles le font, et vous avez en ce moment des contentieux qui ont été déportés, y compris devant les juridictions françaises, qui ont des incidences très fortes pour faire respecter davantage l'environnement. – Alors évidemment, tout ne peut pas incomber au gouvernement et aux États. Qu'en est-il du secteur privé ? Comment voyez-vous le rôle des entreprises pour accélérer et mener la transition ? – Le rôle des entreprises est tout à fait important et même essentiel. Je rejoins sur ce point tout à fait Jean Tirole. La question du prix du carbone est décisive, parce que c'est ça le système, en apparence en tout cas le plus simple dans une économie mondiale. Le problème, c'est que nous, en Europe, nous dirigeons vers cela, et il y a des décisions qui sont prises. Mais que beaucoup de pays dans le monde n'ont pas ce système de tarification du carbone, et que certains qui l'ont, je pense notamment à la Chine, ont un système qui actuellement est quand même un prix du carbone minimum. Moi, je suis, je ne veux pas entrer trop dans la technique, mais je suis favorablement impressionné par un rapport qu'a fait le Fonds monétaire international il n'y a pas longtemps, où est lancée l'idée de zones différenciées de prix du carbone en fonction du degré de développement. Je crois que c'est quelque chose d'assez intéressant, qui permettrait à la fois d'établir les prix du carbone dans le plus grand nombre de pays du monde, et en même temps de converger progressivement en tenant compte des niveaux différenciés de développement. Mais c'est dans ce domaine, pas seulement dans ce domaine, mais dans ce domaine qu'on peut agir. Et d'une façon générale, j'ajoute cet élément, qu'il faut bien comprendre que les questions climatiques sont toujours aussi des questions sociales. Pendant longtemps, on ne l'a pas compris, mais vous ne pouvez pas agir efficacement si vous ne prenez pas en compte les conséquences sociales de ce que vous faites. Et donc, ça a une conséquence en particulier, c'est que les fonds qu'on peut obtenir par différentes méthodes dans ce domaine, il faut presque tous et même tous les réserver pour compenser les conséquences négatives que ça a sur certaines populations. En France, par exemple, nous avons l'exemple négatif, si je puis dire, des Gilets jaunes. – Oui, c'est le fameux paradoxe du fin du monde, fin du mois, qu'il faut réconcilier. – Oui, qu'il faut réconcilier. – Alors, la prochaine question, elle est éminemment politique, et je m'adresse à vous deux pour cette question. Pensez-vous que les démocraties soient suffisamment armées pour faire face à de tels enjeux, qui sont des enjeux de long terme ? – Le problème, si on réfléchit, pourquoi est-ce que, alors que l'accord de Paris a posé les choses, pourquoi est-ce que nous sommes globalement assez loin de le respecter ? Je crois qu'il y a deux grandes catégories d'explications. D'un côté, le court-termisme et de l'autre, le nationalisme. Et les deux se rejoignent. Et faisons la comparaison avec le Covid. On a dépensé pour le Covid, et on a eu raison de le faire, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus au niveau mondial que ce qu'on dépense pour lutter contre le dérèglement climatique, alors que celui-ci est encore plus meurtrier et destructeur à long terme. Eh bien, c'est parce que dans un cas, il y a la mort qui n'est pas loin, et dans l'autre, c'est tellement loin qu'on se dit, ah bon… Et je dirais que le climato-scepticisme a reculé, c'est très bien. Mais le climato-attentisme, ou même le climato-fatalisme, il n'a pas reculé. Et c'est à ces deux-là qu'il faut s'attaquer. Jean Tirole ? Oui, je crois, ce que tu viens de dire, Laurent Fabius, est très très important. C'est-à-dire, effectivement, avec le Covid, on avait d'une part des gens qui mourraient, on avait aussi une crise économique monstrueuse. Et donc là, les États ont dépensé ce qu'il fallait. Alors que le problème du réchauffement climatique, comme d'autres problèmes d'ailleurs, ce n'est pas le seul, c'est un problème de bombes à retardement. C'est-à-dire que si on ne fait rien pendant un an ou deux, ça n'a aucune importance. Le problème, c'est que ça fait 30 ans qu'on ne fait rien. Donc c'est le problème de la bombes à retardement. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait que ça n'a pas de conséquences à court terme très élevées, ça fait qu'il y a une procrastination politique qui dure et qui dure et qui dure. Et c'est un gros problème. Alors ça, c'est un peu le problème des démocraties. On pourrait se dire, mais pourquoi la Chine, qui est un parti qui est relativement stable et qui va être affectée par le réchauffement climatique de façon assez forte, pourquoi elle ne fait pas plus d'efforts ? Ou l'Inde, etc. Donc c'est là les nouveaux gisements d'émissions malheureusement. Pourquoi ils ne font pas plus d'efforts ? Alors, ils attendent des compensations. Donc ça, c'est une chose. Donc c'était l'idée du fond vert qui est absolument indispensable. Alors maintenant, comment le faire exactement ? On ne sait pas trop. Traditionnellement, les compensations se sont faites à l'intérieur des États ou même dans le mécanisme de Kyoto par l'octroi de permis à polluer gratuit, le droit d'émission de pollution gratuit. Mais ça serait peut-être une solution, je ne sais pas. Mais effectivement, il va falloir compenser ces pays. La question, c'est à quel niveau ? Sinon, ils vont traîner. On va attendre encore plus longtemps. Mais pourquoi finalement les démocraties, alors je ne parle pas des États-Unis ici, mais sont dans l'ensemble un peu plus vertueuses, même si elles ne sont pas très vertueuses, que les autocraties, je ne sais pas. Parce qu'après tout, il y a ce court-terminisme qui va avec la démocratie. Une des choses, je pense, c'est qu'avec des gouvernements autocrates, il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc il n'y a pas de citoyens, de jeunes qui sont là en train de dire, mais attendez, vous êtes en train de sacrifier notre avenir. Vous n'avez pas d'ONG, vous n'avez pas tous ces contre-pouvoirs. Donc a priori, ça va dans les deux sens. Mais c'est vrai qu'on voit quand même l'Ouest faire un tout petit peu mieux, et certainement pour les pays scandinaves, beaucoup mieux. D'où la nécessité d'avoir une action internationale, parce que ce que vient de dire Jean Tirole est tout à fait juste. Comme vous regardez les chiffres massivement, même si chacun a une responsabilité, individuellement et collectivement en tant que pays, les plus grosses émissions se trouvent, on sait, en Asie, en Asie du Sud-Est, etc. Bon, et les solutions doivent être à la fois nationales et internationales, d'où l'intérêt de ces fameuses COP que souvent on critique, mais on a tort de les critiquer, sans doute elles sont lourdes. Mais c'est la seule fois où les gouvernements, devant l'opinion publique internationale et devant leurs pairs, sont responsables, pour le bien ou pour le mal, de ce qu'ils font. Donc il faut continuer à exercer cette pression. Mais encore une fois, on n'est pas au niveau suffisant. Et puis il y a cette remarque toute simple, que beaucoup de gens ne perçoivent pas, c'est que quand vous émettez du CO2, il ne retombe pas tout seul. Il reste alors, selon la nature du produit, 10 ans, 100 ans, 500 ans. Et donc, même si les conséquences les plus catastrophiques sont à moyen ou à long terme, tout ce qu'on ne fait pas à court terme, a des conséquences irréparables. – Là, ça s'accumule. Alors ce qui s'accumule aussi, c'est le nombre de questions qui émanent du public. Croyez-moi, ça n'arrête pas d'arriver sur ma tablette. Donc je vous propose qu'on passe tout de suite à ces questions. Donc question pour Laurent Fabius et Jean Tirole. Quel impact la guerre en Ukraine peut-elle avoir sur les actions envisagées pour faire face à l'urgence climatique et environnementale ? On est direct dans le sujet. – Ça peut jouer dans les deux sens. Si nous sommes des êtres de raison, nous nous disons, eh bien, ce qui est en train, tragiquement, de se passer en Ukraine, montre qu'il faut lutter à la fois pour la souveraineté, l'indépendance et pour le climat, contre le dérèglement climatique, contre donc les émissions, enfin, le pétrole, etc., et le gaz, et en même temps, contre la dépendance. Mais ça, c'est la raison. Mais il peut y avoir l'action inverse, consistant à dire, oh là là, il faut se précipiter pour augmenter nos réserves en pétrole et en gaz, pour avoir des sources indépendantes, pour reprendre le charbon. Vous avez vu que dans un pays qui n'est pas lointain, qui est l'Allemagne, au lieu de prolonger leur centrale nucléaire, ils ont dit, voilà, on rouvre le charbon. Donc il y a ces deux possibilités qui sont ouvertes, et il faut évidemment, dans toute la mesure du possible, faire pression pour que ce soit la bonne piste qui soit prise. – Jean Tirole, vous partagez cette vision ? – Oui, je partage entièrement ce point de vue. C'est clair que ça va être difficile de se priver de gaz et de pétrole dans le court terme. Et effectivement, si on avait un prix du carbone, par exemple, le charbon ne reviendrait pas et on utiliserait le nucléaire, ce qu'il faut faire en fait. Mais voilà, on n'en est pas là, on n'est pas prêt finalement à ce choc. Et ça peut vraiment aller dans les deux sens. – Question pour Laurent Fabius. – En France, n'attendons-nous pas trop de l'État qui est censé porter la vision, les solutions, les financements ? Cette personne nous précise qu'elle habite en Allemagne. – Bon, j'évite évidemment de porter un jugement sur la politique française, parce que ça m'est interdit. Mais il faut, je dirais, les deux. À la fois les entreprises, bien sûr, et les particuliers. Nous sommes tous concernés, nous sommes tous embarqués. Mais l'État a un rôle très important à jouer d'impulsion. Parce que quand on regarde quels sont les instruments, les instruments, c'est l'incitation, l'obligation, l'évaluation. Et d'ailleurs, le troisième terme, évaluation, est très important. On n'évalue pas assez. Bon, alors l'obligation, ça peut être la fiscalité, etc. L'incitation, on a parlé du prix du carbone. Mais tout ça, ce sont des éléments qui, très souvent, dans un pays comme la France, sont impulsés par l'État. Et il faut que chacun, que ce soit entreprise, État, particulier, tout le monde fasse un effort. Même si cet effort aboutit à de petits résultats, la somme de petits résultats fait l'objectif. Question pour Jean Tirole. Si on internalise les externalités par une taxe carbone, le marché, l'entreprise et le profit peuvent-ils fonctionner ? Où veut-on revenir à la planification ? On revient peut-être à la discussion précédente. C'est-à-dire, comment fait-on si l'État ne fait pas son travail ? C'est-à-dire qu'il y a une double défaillance, défaillance de marché et défaillance de l'État, qui ne combat pas assez les émissions. Donc, c'est à nous, la société civile, de prendre le relais à ce moment-là. C'est-à-dire les consommateurs, les investisseurs, les entreprises, qui doivent faire quelque chose. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué. D'abord, pour des problèmes de passagers clandestins, parce que chacun, comme toujours, veut que ce soit l'autre qui fasse l'effort. Mais aussi pour des problèmes d'information, parce que, in fine, on ne veut pas avoir l'air vert, on veut être vert. Ce qui est très différent, donc on veut avoir un impact. Et pour ça, il faut énormément d'informations. Moi, je donne toujours l'exemple. Vous êtes à Paris, vous allez au marché le samedi matin. Est-ce que vous voulez acheter des tomates qui sont cultivées sous serre à Paris ou vous les importez d'Espagne par camion ? La réponse, c'est que je ne sais pas. Je n'ai pas du tout la réponse. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas de prix du carbone, c'est totalement impossible. Et ce petit exemple-là, vous pouvez le généraliser. Et il y a toute cette question, maintenant, on parle des normes IFRS, etc., pour essayer de comprendre comment on va avoir, finalement, définir ce qui est vert et ce qui n'est pas. Et c'est extrêmement, extrêmement difficile. Je crois que c'est une bonne initiative. Mais quand on réfléchit un peu, par exemple, prenez les compagnies pétrolières, par exemple. Donc la logique, ça voudrait dire qu'on devrait les exclure, évidemment. Mais ce n'est pas du tout le cas, parce qu'on peut vouloir dire qu'on va continuer à consommer du pétrole, au moins pendant un certain nombre d'années. Et donc on voudrait encourager les compagnies pétrolières qui existent à se comporter de façon de plus en plus verte et à les encourager. Si on les exclut, on n'arrivera jamais à faire ça. Donc c'est un problème extrêmement complexe pour la société, finalement, de définir ce qui est vert et ce qui n'est pas. Et c'est pour ça qu'il y a quand même un grand... Enfin, je reviens un peu comme tous les économistes vers le prix du carbone, parce que ça n'a pas seulement les vertus économiques classiques, mais c'est aussi très, très simple. Mais étant donné qu'on ne le fait pas, effectivement, il faut que nous, nous en parlions du sujet et qu'on définisse effectivement des comportements verts et que nous investissions et consommions des choses vertes. Je crois que vous avez effectivement très bien résumé la situation. Il faut que nous en parlions. C'est ce qu'on fait ici. C'est ce qu'on fait depuis huit mois dans ce cycle de conférences. Merci infiniment, Laurent Fabius. Merci infiniment, Jean Tirole. Merci beaucoup. Nous voici face à notre troisième interrogation du jour. Nous devons avancer et même accélérer, mais saurons-nous changer ? Face au caractère extrêmement concret de cette question, nous avons pensé que le mieux serait de se tourner vers trois grandes personnalités du monde de l'entreprise. Les responsabilités exécutives qui sont les leurs les amènent chaque jour à affronter la pression inhérente aux prises de décisions et aux conséquences, souvent à long terme, de ces dernières. Ils vont donc venir me rejoindre sur la scène. Véronique Bédague, directrice générale de Next City, Jean-Dominique Senard, président du groupe Renault, et évidemment Jean-Bernard Lévy, président directeur général du groupe EDF. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à vous, Véronique Bédague, Jean-Dominique Senard, Jean-Bernard Lévy. Là, vous êtes chez vous, bienvenue chez vous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour clôturer ce cycle d'exploration et d'échanges sur la question du climat et de la croissance économique. Durant la séquence précédente, nous avons insisté sur le rôle primordial des États, mais si les politiques publiques sont essentielles dans notre manière d'aborder les transitions, il y a aussi d'énormes attentes vis-à-vis de la sphère privée et notamment des politiques industrielles qui exigent une vision à long terme. Si on veut un avenir meilleur, c'est maintenant que les bonnes décisions doivent être prises. Tous les trois, vous représentez des secteurs sur lesquels reposent tout à la fois inquiétude et espoir, les transports, la construction et le secteur énergétique. C'est la raison pour laquelle vos éclairages vont nous être extrêmement précieux. Alors, honneur aux dames, Véronique Bédague, je me tourne vers vous. Vous êtes directrice générale de Nexity, groupe leader de l'immobilier en France. Dans ce secteur de l'habitat et de la construction, quels sont les principaux freins que vous observez sur le terrain, que ce soit au niveau de votre secteur de manière générale, mais aussi concernant votre entreprise ? Effectivement, dans le secteur de la construction, le mouvement est en cours, puisque pour le coup, nous avons une réglementation d'État, la fameuse RE-2020, qui nous donne un chemin à suivre. Nous, on est engagés depuis très longtemps dans ces sujets-là. Et ce qu'on voit sur le terrain, c'est un peu trois types de, mais vous allez reconnaître des choses qui sont chez vous aussi au fond, trois types de freins naturels, il faut créer des filières. Moi, une façon d'aller vers le bas carbone, c'est de me préoccuper d'énergie, c'est de me préoccuper de mobilité, mais c'est aussi de me préoccuper en matière de construction de nouveaux modes constructifs, de nouveaux matériaux, par exemple, et ça, il faut créer des filières. Un petit exemple, sur la Porte de Montreuil, qui est l'un des concours que nous avons gagnés, on s'est dit, on va faire un pavillon avec du réemploi des gravats qu'on aura trouvé sur le site. Eh bien, on va le faire, mais de façon très artisanale. Et ça, il faut industrialiser ce genre de sujet. On a aussi un second sujet qui est absolument majeur, que je pense qu'on retrouvera dans un instant, qui est le coût. Nous, notre engagement vraiment, c'est de construire du bas carbone à prix abordable. C'est ça mon enjeu. Et le troisième, qui est un problème de société, c'est que la ville bas carbone, c'est une ville dense. Et on n'a pas de consensus. On l'a vu avec divers événements récents. En fait, il faut qu'on arrête d'aller grignoter les terres agricoles et les terres, voilà, parce qu'on a un sujet de biodiversité. Il faut donc apprendre à construire la ville sur la ville et faire de la ville dense. Et là, je pense qu'on peut dire clairement qu'il n'y a pas à ce stade de consensus au fond de la société sur l'idée de cette ville dense. Oui, parce qu'autrement, il y a toute cette question de l'artificialisation des sols, etc. Bien sûr, qui va avec. Vous venez aussi de parler donc de l'ambition du bas carbone à bas coût. Effectivement, c'est l'objet de ma deuxième question. Comment concilier décarbonation et accès à l'efficacité énergétique en prenant en compte la question du pouvoir d'achat et surtout la précarité de nombreuses familles françaises ? Alors, au fond, je pense que ce qui nous a simplifié la vie, c'est que Nexity, c'est une entreprise engagée. Elle l'est depuis longtemps et on a trois engagements. Le premier, c'est la ville inclusive. Ça, ça reste un ADN extrêmement fort de Nexity. Et quand on est rentré dans le bas carbone, on est resté sur ce premier ADN. Nous, notre enjeu, ce n'est pas de faire du bas carbone. On sait le faire. C'est faire du bas carbone à prix abordable. Et pour ça, j'entendais l'une de vos intervenantes tout à l'heure. Je pense qu'on l'a pris il y a longtemps. C'est-à-dire qu'on s'en est préoccupé. Ça fait dix ans qu'on fait du bois, par exemple. Mais surtout, on est entré dans ce sujet-là en se disant, et on l'a un peu fait, pardon, Jean-Bernard, quand on travaille un peu, nous, sur les Jeux Olympiques. Au début, on s'est dit, au fond, on fait comme d'habitude et on rajoute pour être bas carbone. Ça, c'est quand même très cher. Et donc, nous, on a accepté un moment de se dire, le bas carbone en matière de construction, c'est vraiment une rupture. Et donc, on va réviser, au fond, ce qu'on faisait. On va se demander si tout est nécessaire, si tout est optimal. Et c'est ce travail-là qu'on a fait. Et c'est grâce à ce travail-là que moi, je sais, dans certaines conditions, produire du bas carbone à prix abordable. Mais je pense que ça part vraiment d'une rupture. Il faut accepter que ce soit une rupture. Bien, là encore, vous parlez donc de rupture. C'est vrai que, face à ces enjeux, le monde de l'entreprise doit transformer son modèle d'affaires et même sa culture. Comment se perd cette transformation interne chez Nexity et comment faites-vous pour embarquer vos salariés sur cette voie ? Alors, j'ai presque envie de dire que c'est facile. C'est facile parce que, de nouveau, Nexity, c'est une entreprise engagée. Moi, j'ai des salariés engagés. Ils n'ont jamais pensé que l'entreprise était neutre dans la société. Ils ont toujours pensé que l'entreprise avait un rôle dans la société. Et donc, au fond, évidemment, il y a plein d'instruments. La fresque du climat, par exemple. Nous, on a commencé par le COMEX. Je sais qu'à EDF, vous l'avez fait sur tout le monde. Nous, on va le faire sur tout le monde. Il y a un moment où il y a une prise de conscience. C'est-à-dire que ça devient l'affaire de tout le monde. Et puis, moi, je pense qu'aujourd'hui, le fait d'être une entreprise engagée dans ces domaines-là, on est le premier promoteur Bacarbonne de France, je pense que, vraiment, ça nous aide à recruter et ça nous aide à garder nos talents. Quand, au fond, j'ai de jeunes candidats qui viennent chez moi, ils ont l'impression que chez moi, ils vont réussir aussi à transformer le monde et leur monde à eux. Et ça, je pense que, pour moi, c'est extrêmement précieux, en fait. Ils se sentent utiles. Merci, Véronique Bédague. J'enchaîne avec vous, Jean-Dominique Senard. Le secteur des transports se trouve évidemment au cœur des enjeux de transition. Et en ce qui vous concerne, en tant que président de Renault, vous avez décidé de vous emparer de ce qui, selon vous, n'est autre qu'une véritable révolution de l'industrie automobile. Vous vous montrez résolument volontariste. Pouvez-vous partager avec nous votre vision concernant l'avenir en lien avec nos usages et la mobilité de demain ? Bien, merci pour cette question qui est vaste et pas forcément évidente. Mais je peux quand même tenter de cadrer cette vision. D'abord, j'entendais parler d'entreprises engagées. Je suis content de vous dire que Renault fait partie de ces entreprises qui, depuis très longtemps, peut-être même sans le savoir ou sans le dire, participent au progrès et de l'innovation dans toutes nos technologies qui conduisent aujourd'hui à avoir des solutions pour les problèmes qu'on a vient d'évoquer. Je le dis parce que, franchement, c'est la passion qui règne dans l'entreprise. C'est quelque chose d'absolument frappant. Et en tout cas, je dois dire, j'en suis très fier. Quand on parle de vision, on a quand même deux grands sujets, ou peut-être un peu plus. La première, c'est qu'en effet, on a une révolution et j'allais dire même peut-être deux révolutions. Elles arrivent en même temps, d'ailleurs. Vous savez, la révolution de la chaîne de traction qui est clairement conduite vers, vous l'avez bien compris, une électrification de la motricité. C'est une révolution en tant que telle, surtout dans son rythme. On a les réglementations européennes ou autres, d'autres dans le monde qui ne sont d'ailleurs pas toujours aussi équivalentes. Mais l'histoire nous y conduit. C'est une révolution rapide. Et puis, il y a l'autre révolution qui arrive en même temps, qui est celle de la gestion des données. Pour peut-être plus simple, la question des logiciels, la question du data, de la connectivité, etc. On dit souvent aujourd'hui qu'une voiture est devenue une forme de logiciel roulant, pour ne pas dire téléphone roulant, parce que ça serait un peu réducteur. Et cet ensemble-là, qui est parfois interfait évidemment, fait que l'objet voiture est devenu totalement différent de ce qu'il pouvait être il y a 5 ou 7 ans. Donc, ces deux révolutions sont considérables. On a aussi une autre révolution qui est, je dirais, comportementale, qui est celle de l'usage. Vous le savez, les jeunes générations, mais pas que les jeunes générations, tendent à évoluer vers une forme d'usage plutôt que de la propriété, si vous voyez ce que je veux dire. On le voit, je dirais, pratiquement dans tous les secteurs de l'économie. Et ça, c'est un mouvement qui n'aura pas de retour. La question, c'est simplement, évidemment, que le digital aide beaucoup. Cela permet de faire à peu près tout ce qu'on veut avec l'objet voiture, y compris à distance, la réglementation dans les villes, un certain nombre de choses. Et puis surtout, le comportement culturel, j'allais dire, des générations qui arrivent aujourd'hui en âge de se mouvoir. Alors, au total, ça veut dire que l'entreprise, et Renault l'a dit souvent, mais on n'est plus tout à fait les seuls, devient une entreprise technologique. Et on n'a pas honte de dire aujourd'hui que nous devons devenir et nous sommes en train de devenir une entreprise technologique qui fabrique des voitures. Pendant 100 ans, on a été un peu l'inverse. Ce n'est pas grave, c'était même plutôt très bien. Mais là, on est en train de changer à cause de ces deux révolutions dont je viens de vous parler. Et enfin, je vous dirais qu'on est en train, là aussi, de changer de monde parce qu'on ne peut plus être tout seul. Et pour atteindre et réussir ces deux révolutions, on doit s'associer à d'autres. Et là, je parle d'écosystème. L'entreprise automobile ne peut pas vivre seule dans son petit monde. Elle est entourée d'un écosystème. Elle est peut-être au centre, mais elle s'associe avec des partenaires. L'innovation n'est plus enfermée dans l'entreprise. Elle est ouverte. Les partenariats avec les grandes entreprises françaises que nous avons associées est en train de se dérouler. Elle est en train de construire la mobilité du futur. Et puis, évidemment, je vous dirais que l'alliance elle-même avec Nissan Mitsubishi constitue un partenariat en tant que tel. Donc, voyez-vous, tout ceci bouge très vite. Et on est en train de vivre tout cela dans un temps très restreint qui demande énormément d'investissement, mais beaucoup de passion. Alors, ce que vous évoquez, c'est un véritable virage qui représente un défi, notamment en termes d'évolution des métiers et des compétences. Est-ce que vous pouvez nous décrire de quelle manière vous opérez cette transformation ? Vous savez, il n'y a pas de recette miracle. Je n'ai pour cela que le mot formation à la bouche. Aujourd'hui, pour cette révolution dont nous parlons, en gros, si je prends la population automobile au sens large, il y a à peu près 8% de la population qui est à peu près alertée pour pouvoir travailler dans le domaine de la révolution de la chaîne de traction et du logiciel. Il faudrait que l'on passe à 30 ou 40% de cette population dans les 5 à 7 ans qui viennent au maximum. Ça veut dire des milliers de personnes, des milliers d'emplois qu'il faut transformer. Vous savez, on l'a vécu dans le passage du diesel au non diesel, où si on avait été un peu plus attentif à l'impact que cette transition allait avoir, on n'aurait pas eu à résoudre des problèmes sociaux que nous sommes encore en train de résoudre parce qu'on n'avait pas pu mesurer le changement et la rapidité du changement. Il ne faut pas reproduire cela. Dans les années qui viennent, c'est pour ça que l'on parle de transition, il va falloir très tôt investir massivement dans la formation. On va le faire chez Renault, on parle de dizaines de milliers de personnes formées, mais lourdement sur les 3-4 ans qui viennent. Je pense que ça sera général dans l'ensemble de l'industrie. Voilà, le fond est là. Il faut que l'on arrive à déployer ces formations pour que les gens ne se retrouvent pas dans une situation indéfinissable d'ici quelques années parce qu'elles n'auront pas été, et c'est notre responsabilité, n'aurait pas été mise en mesure de pouvoir exercer de nouveaux métiers qui arrivent inéluctablement. Ce que vous nous décrivez là a forcément des incidences en termes de leadership. Qu'est-ce que la transition oblige à repenser en tant que dirigeant ? Vous savez, je pense que cette question est vaste aussi. Elle dépasse largement même la question de cette transition. Elle pourrait de toute façon s'appliquer au grand changement de la modernité du monde. Moi, vous savez, je ne suis pas sûr qu'on ait là aussi des recettes. Il y a peut-être un ou deux principes auxquels je suis très attaché. L'un surtout qui est celui du déploiement de la responsabilisation dans l'entreprise. Alors, ce sont des mots faciles, mais ce sont des choses très complexes à mettre en œuvre. Voyez-vous, la responsabilisation, ce n'est pas l'autogestion, c'est l'autonomie dans un cadre stratégique bien défini. Ça veut dire aussi une volonté de changement managérial consistant à faire confiance et à assumer la responsabilité. On pourrait en parler des heures, mais je sais que ce processus prend du temps. Je l'ai vécu comme patron de Michin. Ça m'a pris huit ans, si je puis dire, avec mes équipes, pour transformer l'entreprise en entreprise vraiment responsabilisante. C'est un vrai changement majeur, culturel. Et voyez-vous, je pense que nos entreprises aujourd'hui, quelles qu'elles soient, si elles ne passent pas par cette révolution-là, se préparent à un avenir très, très difficile dans les quelques petites années qui viennent. Merci, Jean-Dominique Senard. Jean-Bernard Lévy, je termine par vous, vous qui êtes notre hôte du jour. L'énergie est au cœur de nos économies. En tant qu'énergéticien, de quelle manière abordez-vous l'immense défi de la décarbonation afin de préserver la planète ? Merci et bonsoir à tous. Un défi, c'est aussi une opportunité. Ça nous oblige à réfléchir à comment transformer une menace pour la planète en espoir, en opportunité pour les salariés. Et puis aussi, quels sont les leviers que nous pouvons avoir ? Premier levier, en tant qu'énergéticien, c'est celui de la sobriété. On l'oublie souvent. Je voudrais juste rappeler que nous devons, et c'est peut-être encore plus vrai aujourd'hui, avec les menaces sur notre approvisionnement en certaines matières énergétiques, nous devons d'abord être sobres et puis nous devons substituer dans les usages où les produits carbonés sont omniprésents, notamment dans le monde du transport, mais aussi dans le monde du chauffage, mais aussi dans le monde de l'énergie elle-même, l'industrie, nous devons, dans tous ces secteurs, substituer de l'électricité bas carbone parce que nous savons qu'il n'y a pas d'usage aujourd'hui qui ne puisse être véritablement rempli par de l'électricité, même si dans certains cas c'est compliqué, c'est lourd, et il va falloir beaucoup de technologies pour répondre à cela. Et donc cette question de la substitution des sources carbonées d'énergie par des sources décarbonées, elle est au cœur de notre projet d'entreprise, elle est au cœur aussi de notre raison d'être, Philippe Méchet en parlait tout à l'heure avec ses invités, et puis enfin elle est au cœur de notre projet de croissance parce que le poids de l'électricité dans l'énergie dans le monde entier va doubler dans les 20 ans qui viennent. Et en France, on va avoir vraisemblablement une stabilisation, voire une baisse de la consommation totale d'énergie et par contre une croissance assez importante, peut-être 40% de la consommation d'électricité. Donc voilà qui donne à l'entreprise un chemin de croissance qui est tout à fait fondamental. Nous l'avons établi à travers une stratégie qui s'appelle CAP 2030 et nous avons comme objectif d'être un leader de la transition énergétique et nous avons aussi pour objectif de le partager avec les salariés en faisant en sorte que tout le monde se sente responsable, reprendre le mot de Jean-Dominique, responsable dans son autonomie de gestion à l'intérieur de l'entreprise, de travailler autour de ce thème qui est celui de notre raison d'être une nouvelle fois, qui est celui d'un monde bas carbone à l'horizon 2050. Et comme vous le savez, notre raison d'être, elle est depuis deux ans inscrite dans nos statuts. On vient d'entendre Jean-Dominique Senard évoquer les défis que pose la transition énergétique dans le secteur de l'automobile. Qu'est-ce que cela vous inspire et en quoi un acteur comme EDF peut accompagner cette révolution vers une mobilité propre ? La première chose que ça m'inspire, c'est qu'on identifie beaucoup, et je fais aussi partie de ceux qui le vivent ainsi, on identifie beaucoup la voiture, la mobilité à la liberté. Et nous, nous voudrions que cette sobriété énergétique et cette substitution d'énergie bas carbone à des énergies très maîtrises de carbone, elles se fassent en gardant la liberté. Il me semble important que nous fassions tout pour faciliter la vie des gens qui vont avoir des véhicules électriques et peut-être aussi des véhicules à hydrogène. On oublie quelquefois qu'il y aura probablement quelques applications sur la mobilité lourde pour l'hydrogène en tant que vecteur de mobilité. Donc nous, nous allons essayer de simplifier la vie des gens. Et simplifier la vie des gens, c'est essayer de faire en sorte que là où nous sommes choisis, nous leur proposions des solutions pour la recharge de leur borne électrique dans les meilleures situations possibles. Ça veut dire faire en sorte, et je souligne le rôle très important en France de notre filiale indépendante Enedis, faire en sorte que là où il y a une bonne anticipation par les autorités locales, les collectivités locales, Enedis puisse apporter l'électricité dont les consommateurs auront besoin là où on en aura besoin avec des bornes de recharge rapides. Et puis, c'est faire en sorte que nous facilitions la vie des gens. Et de ce point de vue-là, nous avons une filiale qui s'appelle Isivia. Et en France, avec Isivia, nous sommes le numéro 1 des bornes de recharge installées sur la voie publique. Et nous en installons aussi beaucoup dans des lieux privés tels que les parkings des entreprises ou également les parkings des centres commerciaux ou des installations collectives. Et donc, il y a aujourd'hui une multiplication de ces bornes de recharge électriques. Il faut que ces bornes de recharge soient plutôt des bornes rapides que des bornes lentes. Les bornes à recharge lente, c'est plutôt chez les gens lorsqu'ils sont chez eux le soir, la nuit, et qu'ils ont des heures et des heures pour pouvoir charger. Lorsqu'ils sont en train de faire leurs courses ou qu'ils sont en train de faire le plein dans une station sur autoroute, il faut que nous ayons des bornes de recharge rapides. Et donc, simplifions-leur la vie et conservons cet espace de liberté qui est important, qui est celui de la mobilité automobile ou d'une manière générale de la mobilité tout court. C'est intéressant, on voit toute la projection dans le user experience, c'est vraiment ça. Autre enjeu de taille évoqué cette fois-ci par Véronique Bédague, la décarbonation du secteur du logement et du bâtiment. Comment voyez-vous cette problématique et concrètement comment EDF apporte des solutions dans ce domaine ? Alors, j'ai été très heureux d'entendre Véronique parler de la RE 2020 qui a enfin mis fin à ce qu'avait été la réglementation thermique d'il y a une dizaine d'années. Elle s'appelait RT 2012. Nous avons beaucoup bataillé pour que soit reconnue la valeur de l'électricité bas carbone comme le meilleur moyen de construire et de chauffer les logements. Donc, cette nouvelle réglementation est récente. Elle est accompagnée d'un certain nombre de prescriptions pour les constructeurs. Et notamment, il n'y aura plus de maisons individuelles chauffées au gaz. Il y a bien sûr des aides de l'État pour faciliter la rénovation thermique, faciliter le remplacement des, il y a encore quelques millions, peut-être de l'ordre de 3 millions de maisons individuelles qui sont chauffées au fioul. Et nous avons un rôle très important pour amener ces consommateurs, souvent peu au courant de tous ces sujets de carbone, de chauffage et tout ça, les amener vers des pompes à chaleur et donc avec de multiples actions dans la maison mère EDFSA ou bien avec des filiales qui ont leur propre marque. Je pense notamment à Cham sur les pompes à chaleur et bien nous essayons de faire en sorte d'accélérer cette migration et cette meilleure gestion du monde du logement pour aller vers l'électricité bas carbone qui répond à tous les besoins. Et puis je dirais aussi que sur les matériaux de construction dont bien sûr Nexity et d'autres sont de grands utilisateurs, nous travaillons notamment avec Dalkia à faire en sorte que les usines puissent consommer nettement moins de carburant fossile lorsqu'elles fabriquent des matériaux qui vont servir ensuite à construire les logements ou d'une façon plus générale des bâtiments. Donc voilà, c'est pour nous évidemment un secteur de grande importance. Alors tout au long de ce cycle de conférences, nous avons bien vu que la notion de croissance versus décroissance soulève de nombreuses interrogations. Ça a été vraiment un leitmotiv. Pouvez-vous partager avec nous, Jean-Bernard Lévy, votre vision sur cette épineuse question ? Vous savez, EDF est né après la libération, après la Deuxième Guerre mondiale, est né d'un énorme effort de renaissance de notre pays. La nationalisation a permis d'apporter l'électricité partout où on en avait besoin. Et il faut se rappeler qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup d'endroits, il n'y avait pas d'électricité. Il y a eu ensuite les 30 glorieuses avec une très forte composante électrique dans la croissance de notre pays. Ça, c'est notre ADN. Donc nous, nous sommes pour la croissance, mais nous sommes pour la croissance sobre. Et nous sommes pour la sobriété que les gens vont accepter, que la sobriété voulue. Nous ne sommes pas favorables à la sobriété contrainte. Nous ne pensons pas qu'aujourd'hui, il y ait un appétit de nos clients pour qu'on leur impose des modes de vie qui ne sont pas conformes à leur désir. Et donc nous essayons d'aller au-devant de leurs souhaits en leur proposant les solutions les plus sobres, les plus efficaces. Nous travaillons, et Jean-Dominique en parlait là aussi, sur le fait qu'il y a une autre révolution parmi les différentes technologies qui sont devant nous. C'est la révolution de la data. Et donc, avec des outils d'intelligence artificielle, nous optimisons le fonctionnement des réseaux. Nous proposons des algorithmes à nos clients qui vont leur permettre de mieux consommer, de consommer à bon escient. Et puis, il y a encore d'autres mesures que nous travaillons aujourd'hui, notamment avec les pouvoirs publics, de façon à faire en sorte que les tarifications soient plus adaptées au profil global de consommation de la collectivité nationale. Parce qu'on sait que l'ordre de pointe est assez coûteuse et qu'il faut que nous essayions d'en optimiser la gestion. Donc, beaucoup de technologies, beaucoup de data, et puis beaucoup de volonté d'assurer le prolongement du mode de vie que nous avons construit depuis maintenant plus de 75 ans que EDF est né. Et que ce mode de vie, je crois que nos concitoyens y tiennent. Et c'est pour ça qu'ils font confiance à EDF, parce qu'ils savent que nous sommes là pour les accompagner. En vous écoutant, on comprend à quel point c'est vertigineux ce qui nous attend. La dernière question, elle est pour vous trois. Si l'entreprise doit évoluer, c'est aussi que la culture économique doit changer. Comment fait-on pour modifier certaines croyances, certains paradigmes ? Je pense par exemple à la notion de prospérité, de valeurs partagées et de limites planétaires. Qui a envie de se lancer ? Moi, je pense que le monde est déjà en train de changer. Moi, je vais avoir dans les semaines qui viennent une journée investisseur. Et je pense que, comme beaucoup d'entreprises, je vais présenter à égalité ma trajectoire financière et ma trajectoire bas carbone biodiversité. D'accord ? On n'avait pas fait ça il y a cinq ans. On en avait parlé, mais vraiment, c'est au même niveau. Et puis, vous vous souvenez que la taxonomie arrive. Moi, la taxonomie, ça va toucher 80% de mon chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment sur cette partie-là, il va falloir que je le montre, que je respecte ma trajectoire bas carbone. Et puis, il va y avoir évidemment des évolutions. On aura nos commissaires au compte qui vont venir regarder. Moi, je pense que, ne serait-ce que ça, ça va faire que très profondément, au fond, je rejoins Jean-Bernard, ça va nous permettre déjà de faire beaucoup mieux ce qu'on fait déjà. Avant de parler de décroissance, regardons ce qu'on peut changer. Et si on change vraiment la façon dont on fait les choses aujourd'hui, je pense que déjà, on est dans une trajectoire qui est bien meilleure avec la terre qui nous accueille tous et auquel nous tenons tous très profondément. On est bien d'accord. Facile pour moi de rebondir sur ce que vous venez de dire, parce qu'en effet, on est au cœur du sujet. On peut, en termes de gouvernance de l'entreprise, envoyer les signaux qui vont bien. Lorsque nous décidons de fusionner le comité stratégie et le comité RSE du groupe Renault, on crée un comité du conseil qui s'occupe de la stratégie et du développement durable. C'est un signal, parce que ça veut dire que la stratégie de l'entreprise, c'est en réalité celle du développement durable. C'est un signal très fort. Et puis après, évidemment, il y a tout le reste, tout ce qui se passe dans la vraie vie, etc. Et là, je crois que le mot qui est intéressant et qu'on a évoqué plusieurs fois, Jean-Bernard et vous-même, avant que vous l'avez dit, c'est la raison d'être. La raison d'être de nos entreprises est le principal moteur de l'engagement de nos équipes, leur donne une forme de fierté, permet de distinguer l'entreprise des autres et de caractériser mieux son déploiement et son engagement. S'agissant de Renault, la raison d'être qui vient de naître, si je puis dire, qui se simplifie dans une phrase en disant que nous faisons battre le cœur de l'innovation pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres, une manière de répondre à votre question. Parce que derrière cette phrase-là, il y a un engagement de toute une entreprise, de toute une population, Pierre, pour faire amener l'innovation pour permettre cette croissance. Donc voilà, je ne voudrais pas être trop long là-dessus, mais le changement de paradigme, il passe par la raison d'être qui est la clé de voûte de tout cet ensemble. Jean-Bernard Lévy. J'ai écouté attentivement Jean-Dominique avec la raison d'être de Renault que j'ignorais et qui est intéressante telle que je l'ai entendu parce qu'elle s'adresse à la fois au cerveau gauche et au cerveau droit. Tout à fait. Et je rebondirais volontiers sur ce thème-là. Je crois qu'il faut que nous sachions répondre à cette question de la limite planétaire ou de la prospérité en nous appuyant à la fois sur le cerveau gauche et sur le cerveau droit. Nous avons besoin de beaucoup de science, nous avons besoin de beaucoup, comment dire, de lutte contre les préjugés, de lutte contre les fake news. Et on sait qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on a tendance à dire ou à croire un petit peu n'importe quoi. Donc nous devons nous appuyer davantage sur une culture scientifique, sur le fait d'écouter les vrais experts. Alors c'est difficile ensuite de dire c'est quoi un vrai expert. Mais je crois que nous devons aussi nous appuyer sur l'affect. Nous devons aussi nous appuyer sur le fait que nos concitoyens, ils ont au fond d'eux-mêmes le besoin de cultiver un certain nombre de valeurs. Et parmi ces valeurs, de plus en plus, et peut-être un peu plus chez les jeunes encore, figurent la préservation de la planète. Et nous devons nous appuyer sur ce désir de contribuer à la préservation de la planète, qui est très fort et qui évidemment est complémentaire du fait que nous devons lancer des actions pour préserver la planète qui s'appuient sur des faits scientifiques. Et je crois que c'est tout le travail que nous faisons, notamment en poursuivant nos efforts technologiques, notre recherche et développement, notre innovation qui là aussi est passée d'une innovation un petit peu auto-centrée vers une innovation extrêmement ouverte avec des partenariats dans le monde entier. Et des petits labos de recherche qui ne sont pas tous sur nos unités historiques. Voilà, concilier le cerveau gauche et le cerveau droit pour entraîner nos concitoyens vers la neutralité carbone en 2050 et peut-être même avant. Le cœur battant ! Merci beaucoup pour vos réponses. Tout à l'heure, nous avons posé une question à nos auditeurs. Nous leur avons demandé ce qui, selon eux, constituait le plus grand défi de nos sociétés pour faire face à l'urgence climatique. Et nous leur avons soumis un vote, un sondage avec quatre réponses possibles. Figurez-vous qu'on me dit à l'oreillette qu'il y a eu plus de 2000 réponses à ce sondage. Donc, je pense qu'il va être très éclairant. On va découvrir ensemble les résultats de ce vote. Et là, vous voyez qu'il y a tout de même une réponse qui se dégage plus que les autres. C'est vraiment la culture de la société de consommation. 40% qui, véritablement, ont été identifiés comme étant un grand obstacle. Mais il y a aussi la pression économique qui se dégage. Qui a envie de commenter ce résultat ? Est-ce que ça vous parle ? Je peux peut-être commencer comme ça. Mais oui ! C'est intéressant parce qu'en effet, j'aurais pu imaginer quelque chose de plus équilibré. Mais bon, c'est comme cela. Moi, je sens assez bien la question de la pression économique parce que, si vous voulez, pour prendre un micro-domaine qui est celui dont je m'occupe, qui est la transformation de la motricité de véhicules, etc., on voit bien le problème du coût qui est derrière. Aujourd'hui, un véhicule électrique est cher. Et il devient de plus en plus cher. Je n'ose pas vous parler de la hausse récente des matières premières que nous avons dites dans le monde et dont nous allons commencer à peine à en mesurer les conséquences. Ceci renchérit, en réalité, la production et bien entendu le coût de ces véhicules. Donc cette pression économique est bien réelle. J'aurais presque pensé qu'en effet, qu'elle viendra en numéro un. Mais bien, la bonne nouvelle, c'est que la peur de changer n'est pas là. Et ça, c'est important parce qu'à un moment où on se dit, justement, dans le cadre de la mobilité, on veut bien changer, mais on n'a pas les infrastructures pour le faire et on n'a pas les éléments qui nous permettent de le faire de façon confortable, on aurait pu imaginer que cette peur de changer soit plus forte que cela. Donc, mais je crois pour tout vous dire que la pression économique reste et va rester encore quelques temps l'aspect majeur. Je le ressens comme ça. C'est la même chose vu de Nexity. Nous, c'est notre combat. La tension au sein Nexity aujourd'hui, c'est comment je produis du bas carbone à prix abordable. C'est la somme des deux qui a l'attention de l'entreprise. C'est intéressant sur la culture de la société de consommation parce qu'en fait, quelque part, ça dit quand même qu'il y a l'intuition d'une rupture. Moi, je pense qu'il y a une rupture quand même. Voilà. Moi, je suis très optimiste et je pense que cette rupture, c'est pour le meilleur parce qu'on va se réconcilier avec la nature qui nous entoure. Je pense que c'est plus... Je pense que pour moi, la ville bas carbone, c'est une ville plus belle, c'est une ville plus apaisée. Donc, au fond, je pense qu'il y a une rupture, mais je pense que c'est pour le meilleur. Donc, cette rupture culturelle ne me fait pas peur. Au contraire, je pense qu'elle est bien pour nous, en fait. Vous l'appelez de vos voeux. Oui. Jean-Bernard Lévy. En quelques mots, moi, je suis assez frappé sur le fait que les gens qui nous écoutent, et merci à eux, ils savent qu'il va falloir qu'on se soigne tous. C'est un message assez optimiste. La culture de la société de consommation, c'est bien... Eh bien, nous allons un petit peu trop loin. Et donc, si on a fait le diagnostic, c'est déjà qu'on a fait la moitié du chemin. L'inégalité des personnes et des pays face à ces questions recueille seulement 14%. C'est intéressant aussi. Ça veut dire que nous ne sommes peut-être pas aussi égoïstes qu'on pourrait le croire, même si, moi, j'aurais volontiers répondu que l'égoïsme, le nationalisme, le rejet d'autres cultures au sens de l'autre est quand même un vrai souci, je pense, dans un monde très individualiste, où le sens du collectif s'est peut-être un peu perdu. Eh bien, écoutez, je vous propose d'enchaîner directement avec les questions qui émanent du public, parce que, croyez-moi, nous sommes inondés de questions, évidemment. On ne pourra sans doute pas répondre à toutes, mais allons-y directement. Donc, il y a une question LinkedIn qui est arrivée par LinkedIn et qui s'adresse à vous trois. Comment la valorisation de la recherche scientifique peut aider à agir positivement sur le dérèglement climatique ? Et la personne nous précise qu'elle nous écoute de Paris. Je peux me lancer sur cette question. Pour moi, la valorisation de la recherche scientifique est quasi naturelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque l'on considère nos stratégies d'avenir, le poids qui est mis sur la recherche et le développement et les choix qui sont faits sont non seulement structurants, mais totalement valorisants par rapport aux résultats attendus. Donc, si la question est, est-ce que l'innovation est bien valorisée dans vos éléments de recherche, etc., la réponse est bien entendu oui. C'est central aujourd'hui. C'est capital. Voilà. Et entre nous, d'ailleurs, ça me rend optimiste, parce qu'on le voit bien, et vous l'avez l'un et l'autre évoqués, on a des obstacles aujourd'hui. Parfois, on ne voit pas tout à fait l'avenir, on voit cette transformation impressionnante et on se dit, est-ce qu'on va y arriver, puisque c'est le thème de votre... Bien sûr. Mais la réponse est oui, parce que de facto, dans trois ans d'ici, on aura découvert des choses et des mises en application d'innovations absolument extraordinaires, qu'on ne soupçonne peut-être même pas. On en a quelques-uns, les uns et les autres, dans nos cartons. Si effectivement ces innovations arrivent, vous savez franchement, on atteindra le but. C'est une révolution. Donc c'est tout à fait central, bien sûr. Quelqu'un d'autre veut réagir à cet aspect scientifique des choses ? Alors, passons à la prochaine question. Elle s'adresse à vous, Jean-Bernard Lévy. Quel levier à renforcer pour faire accélérer les grands pays, au-delà de la France, vers le mix décarboné renouvelable plus nucléaire suite au nouveau choc pétrolier et gaz lié à la guerre en Ukraine ? Eh bien, je vais répondre très simplement. Une politique authentique, sincère, autour du prix du carbone. Jean Tirole en parlait tout à l'heure. Ça fait des années qu'on sait que l'un des remèdes principaux, le plus accessible, c'est celui du prix du carbone, de valoriser le carbone à un prix de plus en plus élevé, de plus en plus dissuasif. Des choses ont été faites, on sait qu'elles sont très insuffisantes. Une bonne nouvelle, c'est que les pays d'Europe se sont mis d'accord sur un schéma général pour mettre en place un mécanisme aux frontières pour les cinq premiers secteurs concernés. Bon, ça va dans le bon sens. On sait qu'il faudrait aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Question à Véronique Bédague. Peut-on concilier préservation des ressources avec la notion de bien-être individuel et de confort dans l'habitat ? Alors moi, je pense que ce n'est pas du tout, du tout contradictoire. Je vais vous donner un exemple. Nous, on s'est engagé dans un bâtiment qu'on appelle Essentiel, qui est un bâtiment, pardon Jean-Bernard, sans climatisation et sans chauffage. D'accord ? Alors ça fonce que l'électricité quand même, parce qu'il y a besoin d'électricité. Avec de l'éclairage. Avec de l'éclairage. Vous êtes encore là. Tout va bien. Mais quand même, ça diminue beaucoup. Voilà. Et ce bâtiment-là, c'est un bâtiment qui existe. C'est Baumschäger et Eberle. Ça existe en Autriche et ça existe également en Suisse. Le sentiment de confort dans ce bâtiment est juste incroyable. Voilà. Alors, c'est des modes constructifs très traditionnels, mêlés au meilleur de ce que font nos physiciens et du digital. Mais le confort dans ces bâtiments-là en Autriche, où il y a des piques de chaleur et il fait froid aussi. Nous, on est allés en janvier, on est allés en septembre, pour être bien sûr. Le confort est juste extraordinaire. Donc moi, je pense que tout ça n'est absolument pas contradictoire. Très bien. Question pour Jean-Dominique Senard. A quel horizon voyez-vous des véhicules autonomes partagés ? Est-ce que ce serait 2030 ? Oui. La prospective est un exercice délicat. Et probablement que les véhicules autonomes sont pour une période un petit peu plus reculée que ce qu'on pouvait imaginer il y a quelque temps. Voilà. Je pense que nous progressons bien. Dans l'Alliance, d'ailleurs, Nissan est assez leader dans ce domaine-là. Renault accompagne Nissan dans ce progrès-là. Mais nous atteignons des niveaux d'autonomie qui sont, comme on dit techniquement, de niveau 2 ou 3 maximum. Celui que vous évoquez, c'est plutôt le niveau 5 et on en est très, très loin. Voilà. Ce que je peux imaginer, c'est qu'en effet, dans des zones privilégiées, de circulations réglementées, ça puisse se faire autour des hôpitaux, autour d'un certain nombre de domaines, dans certaines villes très, très particulièrement construites. Et puis peut-être aussi dans les véhicules poids lourds et autres, sur des files autoroutières, c'est pas enthousiasmant à décrire, mais enfin, c'est peut-être autour de ce genre de complexité qu'on pourra progresser d'abord. Mais quant à la généralisation partagée de l'automobile autonome, je vais être honnête avec vous, je pense que c'est pour un peu plus tard que ce que l'on imagine aujourd'hui. Alors, encore une question pour vous trois. Quelle importance accorder à l'économie circulaire dans les process industriels du groupe en tant que part des solutions à développer ? – Je pense que vous avez tout compris ? – Oui, mais… – En tout cas, c'est vraiment l'économie circulaire dans les process industriels, c'est intéressant. – C'est énorme pour nous. Nous, c'est un enjeu absolument majeur, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enjeu, c'est d'industrialiser. Et quand je le fais aujourd'hui, c'est vraiment à la main, enfin, quasiment, c'est très artisanal. On le fait parce qu'on veut apprendre et nous, on est des artisans d'abord, donc on apprend avec nos petites mains, puis après, on industrialise. Enfin, le sujet de l'industrialisation est très compliqué. Par exemple, on a quelques plateformes qui nous permettent de récupérer, je dis n'importe quoi, des poignées de porte déjà utilisées, mais vous imaginez bien que dans des logements neufs, je peux difficilement à ce stade, alors maintenant, la culture peut changer, mais mettre 10 sortes de poignées de porte dans tous les appels. Donc, il y a vraiment un sujet d'industrialisation qui est devant nous et qu'il va falloir qu'on apprenne à faire. – C'est la mise à l'effet, je crois, qui est compliquée. – Mais c'est majeur. – Oui, c'est majeur. – Jean-Dominique. – C'est tout à fait majeur et je voudrais vous dire que là aussi, ce qui se passe en ce moment me rend très optimiste. On a tous un sujet qu'on n'a pas évoqué vraiment ici, qui est celui de l'accès aux matières premières pour l'avenir, de la ressource matières premières, etc. Ce n'est pas un dessin et elle est considérable. Si nous ne nous engageons pas aujourd'hui rapidement dans l'économie circulaire, avec toute l'innovation qu'il peut y avoir derrière, on se prépare à un gros problème. Je suis vraiment très heureux de vous dire que si vous venez à Flin, une grande usine du groupe Renault, symbolique, vous allez y découvrir ce qui va peut-être être la plus grosse usine d'économie circulaire dans le monde automobile en Europe dans très peu de temps. Elle est déjà partie et vous y retrouverez des véhicules recyclés, vous y retrouverez des batteries qui vont être recyclées, qui vont faire une deuxième, une troisième vie, dont on va pouvoir extraire tous les métaux d'origine, les rendre plus purs, etc. L'hydrogène, vous allez trouver tous ces éléments-là à Flin. Et pour moi, c'est le parfait exemple que tout est possible et qu'il faut accélérer. Et qu'en plus, c'est une bonne nouvelle parce que ça peut même être rentable pour notre industrie. Donc voilà, vous êtes au cœur d'un sujet très sensible pour nos économies, en particulier pour l'Europe. Et en termes d'éthique aussi, je pense que ce que vous venez de dire doit vraiment parler à la jeunesse. Et il se trouve qu'il y a une question sur la jeunesse qui s'adresse aussi à vous. Êtes-vous confiant dans la capacité de notre jeunesse à relever tous ces défis, qu'ils soient économiques et climatiques ? En tout cas, ils ont envie. Voilà. Ils ont envie, ils sont... Ils sont plutôt, au fond, très allants et plutôt, de ce que je crois, plutôt optimistes. Et je pense qu'à chaque fois, ils nous disent, ça fait vraiment du bien de rencontrer des entreprises engagées qui ont confiance dans cette transition énergétique. Et moi, je pense que des entreprises engagées, il y en a beaucoup plus, vraiment engagées, il y en a beaucoup plus qu'on ne l'imagine, au fond. Vous sentez, chacun de vous, ce besoin pour créer l'attractivité des jeunes talents ? Vous sentez à quel point il y a une pression, maintenant, sur ces sujets-là ? Il y a une attente considérable, il faut être clair. Et ce que vous venez de dire est un peu exactement exact. C'est encourageant et, très honnêtement, entre nous, on n'a pas le choix. Donc, même si on ne pouvait pas l'imaginer, on n'aurait pas de choix. Nos raisons d'être l'expriment et il faut qu'on les fasse vivre. Et à partir du moment où nos raisons d'être sont vécues et comprises comme telles, l'attractivité est assurée. Je vous assure, c'est enthousiasmant. Cet engagement, je crois que vous l'avez dit, cet engagement-là, c'est un magnifique ciment pour l'entreprise. Oui, je crois. C'est bien dit. Véronique Bédac, Jean-Dominique Senard, un très grand merci à vous pour votre présence aujourd'hui. Merci de nous avoir fait part de vos éclairages. C'est vraiment très inspirant. Jean-Bernard Lévy, vous restez à mes côtés puisqu'on va conclure ensemble cette rencontre aux côtés de Cécile Renoir qui va venir nous rejoindre. Cécile Renoir, tout au long de ce cycle, nous avons entendu le témoignage de grands acteurs et penseurs de la question climatique. Alors, c'est le moment de vous poser la question. Êtes-vous optimiste sur notre capacité à changer ainsi qu'à celle des entreprises pour répondre à l'enjeu climatique ? Je crois qu'à entendre les uns et les autres, on peut se dire qu'il y a des sources d'espoir, voire d'espérance. Il me semble, à condition que ça soit lié à une véritable lucidité par rapport aux transformations à opérer. Et voilà, je me disais qu'en entendant les uns et les autres, c'est vrai qu'on a par exemple au niveau de la stratégie nationale bas carbone en France, un objectif qui est de réduire de 45% la consommation d'énergie d'ici 2050. Voilà, alors je pense qu'on ne mesure pas tellement les uns et les autres ce que ça suppose. Et je crois que les termes qui ont été utilisés, justement, que ce soit de rupture par Véronique Bédague, et en faisant le lien aussi avec les enjeux en termes de passage à un autre modèle que celui de la société de consommation, ce qui a été dit aussi par Jean-Dominique Sénard à propos de la révolution, notamment en l'appliquant aux enjeux de technologie. Mais il me semble que ça, ça demande de nous, en fait, un discernement permanent du bon usage des high tech pour aussi être dans des usages que vous-même mentionniez, Bernard, en termes de sobriété et ce que vous évoquiez en termes de plus grande liberté pour les uns et les autres. Il me semble que là aussi, c'est se dire quel type de liberté à l'intérieur des frontières planétaires, pour quel type de solidarité. Et que là, finalement, voilà, et on voit que dès qu'on entre dans le dur des questions, ce n'est pas simple. Je pensais en entendant là évoquer la question des voitures électriques. J'ai lu dernièrement le fait qu'il faut quatre fois plus de cuivre pour construire une voiture électrique qu'une voiture classique. Je crois 80 kg au lieu de 20 kg. Voilà, les chiffres sont bons, mais ça dit quelque chose des enjeux. Et pour les bâtiments, d'après ce que j'avais compris, notamment du plan de transition de l'économie française, l'a proposé par le Shift avec Jean-Marc Jancovici, c'est qu'en gros, l'enjeu, c'est de passer, je crois, de 400 000 nouveaux logements chaque année, là en ce moment, à à peu près 100 000 nouveaux d'ici 2050. Et voilà. Et donc, du coup, on voit bien toutes ces tensions entre les divers objectifs. Et derrière tout ça, il me semble que beaucoup étaient questions de responsabilité. Je pense aussi de courage et de courage politique. Et j'imagine qu'il en faut beaucoup pour les dirigeants d'entreprise aujourd'hui et pour les dirigeants politiques pour nous mettre tous devant, justement, ces responsabilités, pour paraphraser les accords, les COP, c'est-à-dire des responsabilités qui sont communes et différenciées. Et alors, au campus de la transition, on aime beaucoup parler de trois types de transformations qui sont nécessaires, qui sont des transformations dans nos vies quotidiennes. Je crois que, Jean-Bernard, vous parliez aussi de cette volonté de faire en sorte que la sobriété, elle soit choisie et pas subie. Et c'est vrai qu'il peut y avoir de la sobriété subie en termes de précarité par bon nombre de personnes. Évidemment, donc, la question derrière, c'est qui doit porter davantage le poids des efforts ? Donc ça, c'est au niveau de nos vies quotidiennes, quels choix nous pouvons faire ? Et pour vivre avec un certain nombre de jeunes et jeunes professionnels très motivés, on voit bien qu'on peut se laisser aussi stimuler par des manières de faire un peu différentes et qui peuvent, au final, nous aider à opérer un vrai changement. Et puis, je crois qu'on a aussi beaucoup parlé des transformations institutionnelles et ce que Laurent Fabius aussi évoquait avec Jean Tirole, c'est cette nécessité de voir les aspects géopolitiques et la question du rôle des États. Et ça se décline aussi en termes de transformation du point de vue de nos instruments de mesure. On a beaucoup parlé de taxe carbone. Pour avoir déjà eu l'occasion d'échanger avec Jean-Dominique Sénard sur les questions de comptabilité, je crois que c'est aussi un domaine sur lequel il y a beaucoup à faire à l'échelle nationale et internationale pour justement intégrer ce que certains appellent le coût de maintien du capital naturel ou du capital humain dans nos bilans. Et ça, voilà, il y a énormément de personnes qui cherchent là-dessus et des expérimentations, mais on n'a pas encore changé d'échelle. Voilà, pour parler de quelques-uns de ces enjeux institutionnels pour des transformations structurelles. Et puis, je terminerai sur la nécessité d'une transformation qu'on peut appeler intérieure. Et là, je crois que ça rejoint ce que Aristote appelait l'éthique des vertus et la capacité à nous encourager les uns et les autres à concevoir justement les mobilités aussi en termes de mobilité à l'intérieur de nous-mêmes, d'élargir des espaces qui nous permettent de contempler aussi ce qui est autour de nous et de retrouver des formes de sobriété justement choisies, mais qui vont de pair avec plus de convivialité et une qualité à la fois de relation et une qualité de vie. Formidable. Cécile Renoir, en quelques mots, c'est vrai qu'on est face à une situation paradoxale. D'un côté, il y a urgence, mais le processus de transformation, lui, il est assez lent. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver à devoir gérer finalement une certaine impatience ? Comment vous voyez ce sujet-là ? Je crois que l'impatience, c'est déjà, je pense, quand on pense aux habitants des petites îles qui vont disparaître ou des zones côtières à travers la planète, on comprend qu'il y a une impatience très grande. Et là encore, tous ces paradoxes actuellement où il nous faut justement changer et arrêter d'être dans des modèles de surconsommation, donc c'est décélérer à certains égards pour accélérer dans d'autres. Et ça, je pense que se laisser aiguillonner par le sentiment d'indignation, par la colère d'un certain nombre, je crois que c'est aussi entendre la voix de ceux qui ont l'impression de n'être pas entendus. Et du coup, ça renvoie nous tous, enfin pour ceux d'entre nous qui ont des situations plus privilégiées, ça nous renvoie aussi au fait que c'est d'abord ceux qui ont la capacité à payer qui ont à payer pour ces changements. – Votre appel est entendu Cécile Renoir, merci beaucoup, merci pour vos éclairages et merci d'avoir accepté d'endosser ce rôle d'invité fil rouge. Jean-Bernard Lévy, au terme de ce cycle, quelle conclusion voulez-vous en tirer ? – Difficile de tirer une conclusion en quelques minutes, mais vous m'invitez peut-être à vous donner une petite synthèse. La première, je crois, c'est autour de la complexité de la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons des inégalités dont nous avons parlé, la précarité énergétique au sein des pays développés, les inégalités qu'on appelle Nord-Sud, pour simplifier, qui sont toujours là et qui sont très importantes et qui font dire que, comme le disait Cécile, c'est à ceux qui peuvent le faire que les efforts les plus importants doivent être exigés, alors que d'autres aspirent à rattraper le niveau de confort, de prospérité qui est celui des pays du Nord. Il y a la complexité qui est liée à ce qui ressort un peu de la responsabilité individuelle et de l'intime. En quoi est-ce que moi-même, je me sens concerné ? En quoi ma conscience m'amène-t-elle à changer mon comportement ? On a rappelé sobriété voulue ou choisie et non pas contrainte. On a le sens du collectif et on sait bien qu'aujourd'hui, dans nos sociétés très individuelles, où la quête de l'éphémère l'emporte souvent sur le long terme, il y a aujourd'hui quand même une perte du sens collectif, on va le voir. Par exemple, en France, quel sera le taux d'abstention dans 15 jours, dans 3 semaines ? Tout ça montre la grande complexité. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ces conférences, elles montrent d'abord un très grand appétit pour réfléchir à cette complexité, au rôle que peuvent y jouer des grandes structures comme EDF, qui sont porteurs de ce qu'on appelle le service public. On peut aussi l'appeler cette responsabilité collective de jouer un rôle de leader, un rôle de pionnier pour amener vers la meilleure gestion de la planète et une gestion du bilan carbone de la planète avec vraiment cette notion de bilan. Vous parliez de capital, planète, et c'est une notion qu'il va falloir là aussi approfondir. Voilà, moi, ce que je voudrais, c'est que ces conférences renforcent collectivement notre soif chez EDF de trouver les bonnes solutions, d'aider à trouver les bonnes solutions, toujours dans un esprit de coopération, dans un esprit ouvert, et avec justement ce sens des responsabilités qui fait que nous avons toujours été, nous sommes encore peut-être aujourd'hui, une société, un groupe, une collectivité un petit peu différente des autres parce que ce qui nous mobilise, c'est quand même assez largement le sens de l'intérêt général. Merci Jean-Bernard Lévy pour ces mots de la fin. Merci surtout de nous avoir offert pendant huit mois cette plateforme de discussion et de réflexion sur des enjeux qui sont absolument essentiels. Alors, le tout dernier mot de ma part sera pour remercier tous ceux, ils sont nombreux, vous-même aujourd'hui et puis beaucoup de gens qui sont ici dans cette salle, tous ceux qui ont contribué et qui sont venus de l'extérieur nous aider à réfléchir et vraiment vous dire combien ce parcours, depuis le milieu de l'année 2021, combien ce parcours a été je crois très éloquent, très parlant, très vivant, très riche d'enseignements, très riche de débats, et encore aujourd'hui je crois deux heures qui étaient passionnantes et que j'ai eu le grand plaisir de partager avec tous ceux qui sont autour de moi, autour de nous ce soir. Un grand merci à tous. Formidable. Comme je le disais au début, n'hésitez pas à visionner les conférences ECO2 par EDF. Elles sont disponibles en replay sur YouTube et donc elles sont libres d'accès. Ce sont des véritables mines d'or pour explorer ces sujets complexes. Visionnez-les, partagez-les autour de vous. On n'a pas fini d'explorer ces questions. Je vous remercie de votre participation et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...